Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc on a beaucoup beaucoup parlé du savoir, d'être ancien, on a parlé un petit peu de comment il s'articule, la méthode de transmission, à quoi il s'est retrouvé aussi un peu opposé à notre époque moderne, pour dire ça comme ça. Maintenant on va juste reprendre le fil justement de ce point-là et on va migrer doucement vers comment se savoir à voyager historiquement parlant et poser parvenu. Alors on avait terminé sur une parenthèse mais que j'ai trouvé importante sur la tronche en biais. Alors je rappelle quand même, qu'on soit bien tous d'accord, j'ai absolument rien contre les personnes, comme Thomas et je ne connais pas le nom de son équipe. Par contre, on se permet effectivement de parler de ce qu'ils font et de leur manière de faire, etc. Puisque c'est quelque chose qui, moi en tout cas, m'a posé, m'a fait tiquer, on va dire. Voilà. Donc je sais que la science moderne a une manière de concevoir le savoir bien particulier. Les anciens en avaient une autre. Mais est-ce qu'on peut s'accorder à dire, et là je vais me tourner vers... On peut quand même s'accorder sur une chose, c'est que la science, le savoir, etc. c'est quand même d'abord une observation, une étude empirique de la nature, qui produit forcément du questionnement intellectuel, mais aussi du questionnement peut-être d'ordre émotionnel, quelque chose de bon, on va dire ça comme ça, et qu'en fait, toute cette multitude de questionnements et d'agitations à l'intérieur va produire quelque chose. Oui. En réalité, connaissance, qui pourra se transformer peut-être en technologie, peut-être en philosophie, peut-être en etc. etc. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Oui. D'autant plus que pour les anciens, l'assimilation, dont j'ai laissé entendre qu'elle était le principe de la modification, se fait corporellement parce que la nourriture que nous ingurgitons, que ce soit sous forme d'aliments durs ou tendres ou de boissons, il faut considérer qu'elle se transforme après en partie corporelle. C'est-à-dire qu'on mange pendant un mois du fromage, mais on a quand même des ongles, des cheveux, de la peau, etc. Mais ça se transforme également en sentiment, en mémoire, en intellect et en pensée, etc. C'est bien là le fait qu'ils aient appelé cette transformation alchimie. C'est-à-dire qu'ils ont constaté que dans l'univers, tout semble aller vers, non pas une amélioration, une évolution, mais vers sa fin propre. C'est-à-dire que quand on sera arrivé à notre fin propre, on n'aura plus le loisir d'aller au-delà parce qu'on aura achevé, en quelque sorte, notre destin. C'est dans ce sens-là qu'il fallait l'entendre. Conséquemment, tout ce qui est de l'ordre de l'ingestion d'informations, pour ces informations, ça se passe de manière identique. C'est décortiqué par la cervelle, comme, par exemple, l'estomac et surtout les intestins décortiquent les éléments qui constituent la nourriture. Indépendamment de l'origine de la nourriture, indépendamment du goût, de la texture, etc. Et ça reconstitue quelque chose de cohérent et qui est plus proche du début. C'est en ce sens, d'ailleurs, que Newton l'avait compris. Edmund Allais, le zozo-astronome, pourtant utile, questionnait et raillait souvent Newton en disant « Maître, vous êtes un extrême très cultivé, très intelligent, mais pourquoi, diable, vous intéressez-vous à ces sottises qu'elles sont l'astrologie, l'alchimie, tout ça ? » Et l'autre qui lui répondait « La différence entre vous et moi, cher monsieur, c'est que moi, je les étudie. Il ne donne pas de conclusion avant d'avoir fait une étude, Newton. » Et d'autre part, ce cornichon de Edmund Allais disait « Je ne comprends pas votre étude forcenée du passé. Où cela va-t-il vous mener, puisque c'est l'avenir qui est important ? » Et l'autre répondait « Oui, je m'intéresse au passé parce que c'est le début des choses. Et donc on est au plus près du commencement. » Et il avait compris, et d'ailleurs la parole évangélique biblique le dit, ce qui est au début et ce qui est à la fin, c'est la même chose. On fait des enfants par amour, mais c'est à la fois le début et la fin. C'est le début de l'homme et la fin de l'homme. Puisque pour certains, faire des enfants, c'est l'ultime accomplissement. On voit ce que ça donne d'ailleurs. Parce que ce n'est pas le tout de les faire, il faut les éduquer, les instruire, les placer dans la société telle qu'elle est si possible. Sinon c'est un boulet. Oui. Pourquoi aujourd'hui, selon toi, cette méthode, enfin cette façon d'appréhender la nature qui produit du savoir, etc., pourquoi elle conduit systématiquement, on va dire ça comme ça, à la technologie ? Et pourquoi on associe la science, avec le mot qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas avec sa connotation moderne, systématiquement à être produite du savoir qui amène à la technologie ? Pourquoi ça n'amènerait pas à autre chose de plus intérieur ? Oui, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance, c'est ce qu'on ingurgite. Et la dernière fois, j'avais expliqué que les modalités de cette absorption particulière et la digestion particulière amenait à modifier l'homme en tant que produit le plus abouti, le plus élaboré. Et à mesure qu'on le connaîtrait, on aurait une trajectoire beaucoup moins technologique, beaucoup plus tranquille du point de vue social et politique, et également du point de vue économique. On va prendre un exemple économique banal. On voit l'agroalimentaire qui domine partout en ce moment, là où il n'y a pas de guerre. L'agroalimentaire... Voilà. Mais l'agroalimentaire n'a pas pour but de nourrir correctement les hommes, mais de les faire se laisser se baffrer. Conséquemment, il y a des gens qui sont obèses. Je rappelle qu'aux États-Unis, 53% de la population est obèse. C'est la même chose pratiquement maintenant au Mexique, où on en est à 48% des choses comme ça. Donc, on sait scientifiquement que la personne qui est en décalage sentimental, qui ne trouve pas d'issue à ses sentiments et ses envies de vivre, va compenser. Donc, on le sait très bien. Le résultat, c'est qu'on engendre des malades en quantité. Mais ces malades permettent d'entretenir le système. C'est pourquoi ce système prévaut. Et conséquemment, j'en ai rien pour quelqu'un qui s'appelle prévaut, nous sommes d'accord. Mais blague à part, cette manière de concevoir le monde en mouvement, ça ne peut pas s'appeler l'évolution à l'évidence. Donc, on peut nier aussi, de ce point de vue-là, qu'il y a eu évolution, que l'homme, plus il est moderne, plus il est perfectionné. C'est une légende urbaine. C'est une catastrophe de la pensée, ce que j'appelle crypto-darwinisme, que j'avais expliqué d'ailleurs à la tronche en biais sans qu'ils écoutent. Le crypto-darwinisme, c'est cette idée sotte qui prétend que, parce qu'on est moderne, on sait mieux et plus que les anciens. Il s'avère que, quand on va étudier les anciens, et qu'on s'en approche de manière régulière, on s'aperçoit qu'on a une technologie puissante, certes, mais du point de vue individuel, on est très très peu de choses par rapport à eux. Très peu. C'est-à-dire que, si brusquement un cataclysme laissait au hasard quelqu'un d'entre nous, il n'est pas sûr que ce quelqu'un ait suffisamment de qualité pour reprendre quoi que ce soit qui donne un fruit après. En revanche, dans l'ancien temps, on avait toute une catégorie d'individus qui étaient en capacité de le faire. Que ce soit Jérôme Cardan, Léonard de Vinci, parce que Jérôme Cardan était évidemment un hermétiste, eh bien, on a des gens qui sont très très complets et qui ne montrent à la face du monde social qu'une toute petite partie de ce qui les préoccupe, la partie qui les oblige à vivre. C'est-à-dire que, par exemple, Kepler faisait de l'astrologie pour vivre, mais il était normal qu'il rassure à sa manière les personnes. Si on ne veut pas croire à l'astrologie, on est obligé de croire à l'effet placebo. Et on est obligé de la mettre culturellement et scientifiquement, parce qu'il y a une partie de la vie sociale qui est de cette science-là, c'est tout. Donc, on n'a pas attaqué sur le principe que c'est... Pour faire bref, et dans le sens dans lequel tu vas, mais pas dans ton sens à toi, la science actuelle, telle qu'elle est pratiquée, c'est plutôt de l'idéologie scientifique qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on fait croire que la science va tout résoudre, etc. En réalité, elle amène autant de problèmes qu'elle en résout. Et de plus en plus, elle en crée. On n'était pas obligé de créer les gaz sarins, par exemple, des choses comme ça, qui ne servent pas vraiment à améliorer la vie. Nous sommes d'accord. Donc, il faut voir que, pour les anciens, c'est l'homme qui est le centre de la vie. Conséquemment, il ne leur viendrait pas à l'esprit d'essayer d'inventer un gaz comme celui-ci. Mais enfin, il y a d'autres choses plus rigolotes. Il y a des maladies qui reviennent en ce moment. Dans la viande, en France, bientôt, on va avoir des surprises, il va falloir s'accrocher. Petite prédiction. Je te laisse ouvrir la parenthèse, là, parce que tu... Oui. Je remets en cause non pas la science en tant que moyen de stabiliser nos savoirs et nos relations avec la nature, et le reste, mais en tant que méthodologie d'asservissement. Oui. Voilà. C'est tout. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas appeler science quelque chose qui améliore notre point de vue sur nous-mêmes. Est-ce qu'il y a plus de gens heureux de nos jours ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Si ça, c'est l'objectif de la science, à mon sens, c'est même raté. Maintenant que ça améliore le confort du derrière, c'est sûr. Prendre un bain tous les jours pour ceux qui n'ont que mépris pour l'eau qui manque à d'autres, ça, c'est vraiment extraordinaire capacité. Mais bon, on peut s'en passer aussi. Justement, dans cette idée que le savoir, quand on l'aborde et qu'on commence à le laisser rentrer à l'intérieur, donc il y a, comme tu dis, un temps de digestion, ça demande un certain temps pour apprendre tout ça. Si on se place du côté des anciens, donc des civilisations antédéluviennes, c'est-à-dire de quoi on parle, on pourrait imaginer qu'ils auraient donc accès à un niveau d'ingestion et de digestion de ce savoir beaucoup plus fin que nous, à notre niveau où on se trouve aujourd'hui. Donc ça veut dire que la production technologique, magique, quelle qu'en soit la vie, toute espèce. serait beaucoup plus développée dans ce sens. Et oui, parce que lorsqu'on a accès à des capacités dites parapsychiques et qu'on les maîtrise, on n'a pas besoin de la technologie. On n'a pas besoin du téléphone portable, on n'a pas besoin de ceci ou cela. Donc on s'abstient et on remplace par des capacités naturelles et préexistantes qui sont dans la texture même de l'univers. Pour me faire comprendre, avant qu'on découvre l'électricité, elle existait partout, tout le temps. La bioélectricité, pareillement. Et les anciens connaissaient ces choses-là et les connaissaient très, très bien. Pour faire plus bref encore, ce que j'ai montré dans le premier film, notamment relativement aux constantes mathématiques qui sont là et aux constantes physiques, la vitesse de la lumière, l'intérêt de connaître ça, c'est quand on a une pratique technologique, mais si elle submerge tout et qu'on s'auto-détruit, parce que justement, ce qu'il fallait construire, c'était plutôt l'homme que privilégier la machine, là, on s'aperçoit qu'on est dans une fausse science. Et la fausse science, elle a été dénoncée directement par une image assez particulière, celle de l'arbre de vie, d'un côté, l'arbre du bien et du mal de l'autre. Le sous-entendu, c'est que l'arbre de vie, il a ses branches et tout ça, il se ramifie dans des petites disciplines, etc., qui peuvent être la méditation, la pratique d'arts martiaux, la cuisine bien ordonnée, une pratique, entre guillemets, et tantrique pour les relations sexuelles, etc., qui sont donnés dans les édifices les plus anciens, et où on en témoigne dans les anciens ouvrages. C'est-à-dire qu'on essaye de tirer le meilleur parti de ce que nous offre la nature. On ne le dévoie pas pour faire de la prostitution par Internet, parce que, si c'est ça la science, Internet, c'est merveilleux. Et heureusement que ça me permet de prendre la parole pour d'autres qui sont un petit peu plus paumés que moi. « Mais moi, c'est l'âge, tu vois, c'est ça la différence. Moi, c'est comme Boringé, moi. Je m'améliore avec l'âge. » Bon, blague à part, c'est ça dont je parle. La technologie, si elle est faite pour elle-même, ça n'a aucun sens. Si elle est orientée vers l'amélioration de l'individu humain, il y a de très bonnes percées, là, en ce moment, notamment en intelligence artificielle, mais en motricité des robots, l'imitation de l'être humain, tout ça. C'est d'accord, mais à quoi ça va servir ? On se demande. Oui, c'est ça. Alors, du coup, parce que ça, c'est un point de vue qui n'est pas évident à entendre aujourd'hui, puisqu'on est dans des espèces de rébellions adolescentes par rapport à cet héritage des anciens. Et donc, du coup, ce point de vue qu'on vient de développer sur comment les anciens, justement, produisaient quelque chose avec ce savoir, on ne peut pas vraiment dire ça comme ça, un scientifique pur et dur, moderniste, etc. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger ce genre de propos, de point de vue, avec, justement, des scientifiques, on va dire, purs produits de l'époque moderne ? Oui, mais ça tourne court très rapidement. Un prétendu scientifique, c'est Jean-Pierre Adam. Il n'est pas scientifique, il n'est que égyptologue, architecte. Ça emprunte à la science, mais ça n'est pas la science. La philosophie de la science, en revanche, doit être leur guide. Or, Jean-Pierre Adam, comme beaucoup d'autres, ne s'en soucie pas. Donc, c'est un idéologue, c'est un idéologue qui travaille pour l'union rationaliste. Ça ne m'intéresse pas, évidemment. L'union rationaliste, c'est un nid d'arriéré pour moi. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je ne souhaite pas qu'on substitue ou que je substitue la science des anciens à celle des modernes, mais qu'elle se féconde mutuellement. Je vais donner l'appui factuel de cette chose-là, à savoir, il est une chose qui manque énormément à la science moderne, c'est qu'elle n'étudie pas les choses de la nature la nuit. Or, pour les anciens, c'est fondamental parce que c'est pendant la nuit que les êtres croissent. Dans la journée, ils se stratifient, ils se dessèchent, mais dans la nuit, des influences vitalisantes. Donc, il leur manque toute une partie de la science, et notamment une partie de la science de la vie. Mais ils vont aller critiquer les anciens sans même avoir reconnu cela chez eux. On ne fait pas d'astrologie dans la journée, on serait aveuglé par le soleil, on ne fait pas d'alchimie parce que les choses dans la Terre sont dans l'obscurité et dans l'humidité comme la nuit, on ne fait pas non plus de magie parce que c'est surtout l'influence lunaire qui doit être utilisée parce que c'est elle qui, en réalité, s'occupe des choses de la vie. Il suffit de voir que les marées vont modifier le comportement des humains dont la cervelle est un petit peu fragile pour savoir tout de suite que c'est bien la Lune et les marées. Nous sommes 80% liquides et conséquemment, la Lune a une très grande importance dans notre combinaison de réaction. Donc, ne sachant pas cela, le moderne va critiquer sans savoir. Il ne sait pas et je l'ai montré plus d'une fois en conférence et en public. La dernière fois, elle est pour titiller la tronche en biais. C'était chez, comment il s'appelle, ce garçon ? Dieudonné. C'est le même prénom que Louis XIV et il rayonne ce dieudonné-là. Et j'avais expliqué qu'il y a des forces physiques qui ne sont pas aperçues par les physiciens parce qu'elles entourent la vie mais eux ne les voient pas parce que pour eux, c'est la matière morte ou en apparence inerte qui les intéresse parce qu'ils veulent s'en servir. Or, je disais, les minéraux ont une croissance radiale, c'est-à-dire, il y a un centre dont je ne sais pas pourquoi les molécules ou les atomes extérieurs connaissent le centre mais quand on met de la chaleur, ça se dilate à partir d'un centre et quand on met du froid, à l'inverse, ça se rapproche vers ce centre. Donc, c'est une organisation radiale comme une étoile de mer, par exemple, et après, on passe à une organisation plus linéaire et dynamique, ce sont les végétaux. On voit que les végétaux ont tous un tronc central ou une tige centrale, des arborescences, des branches, etc. Et donc, on est passé d'une chose qui rayonnait à une chose qui se déplace. Elle va d'un point à l'autre, ce qui n'est pas le cas de ce qui est radiant. Donc, là, il y a une force qui oblige les végétaux et c'est pourquoi les anciens ont appelé ça des végétaux. Certes, ils végètent à l'intérieur, mais ils ont une trajectoire, ce qui n'a pas la chose radiante. Pour les anciens, l'observation leur dit que le sexe et la bouche des métaux et des minéraux en général, c'est partout pareil. Ils ont le sexe et la bouche dans tous les endroits de leur être. En revanche, pour les végétaux, la bouche est en bas et le sexe est en haut, c'est la fleur. On passe dans l'autre règne et qu'ils ont, eux, découpé en trois le règne animal et que ce soit un insecte ou un mammifère dessus du panier ou un oiseau, encore plus subtil. Regardez la subtilité que je vais expliquer. Allez, on prend... Je ne sais pas... Une cucaracha. Sais-tu ce que c'est la cucaracha ? À part que ce soit un morceau, non ? C'est le nom en espagnol de quoi ? Le cafard. Il y a beaucoup de cafards sur la planète qui tordent l'histoire. Bon, peu importe. Le cafard, il a la bouche et le sexe comme un tuyau, l'un en face de l'autre dans le même plan. Pour les oiseaux, c'est très légèrement... Pour les mammifères, c'est légèrement retourné. Et pour l'homme, la bouche est en haut et le sexe est en bas. Donc, il y a bien une force qui retourne les choses, qui part d'un point central, qui va rayonner et ça va faire un départ vers le haut par la plante. Et en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette force, elle monte sans cesse. Ce n'est pas du pouvoir qu'elle se donne, c'est une direction. Ça rejoint l'idée d'orientation que j'ai développée tout à l'heure. Dans le mot or qui désigne le métal précieux par excellence, il y a le O de orienté et rayonné et le R qui désigne emblématiquement la force. Une roue, c'est une force. Elle ne fait... Et il n'y a pas de moteur, c'est la pente, le moteur, etc. Où il y a une traction ou un souffle, etc. Donc, dans le mot or, il y a beaucoup de choses et il y a un souffle qui est particulier pour les physiciens anciens qui est la lumière. Pour eux, la lumière est un souffle. Ça veut dire que c'est ça qui donne la vie. Donc, on a besoin de ces indications et je vais préciser ça en hébreu, on appelle ruach, cette chose-là, ce souffle-là. Et aur, en hébreu, c'est le même mot mais retourné qui veut dire lumière. Donc, ce qui sous-entend est que dans la lumière, il y a de l'énergie de déplacement. C'est l'électricité sous ses divers aspects. Plus exactement, c'est le monde électromagnétique. À savoir, le O, c'est le champ magnétique soi-même et le R, c'est une direction électrique. Mais on note quand même que c'est la lumière dans l'air qui a une résonance vitale. C'est pour ça que la lettre R et la lettre O, O, c'est pour l'élément O de la Terre et l'air, c'est pour l'élément R de la Terre. C'est deux océans différents mais complémentaires. Pour les alchimistes, l'atmosphère, c'est un océan avec son sel dedans. Et on verra, ultérieurement, je l'expliquerai dans les films, en quoi cette chose est parfaitement vraie. On a un sel qui tombe sans cesse et qui a fait grossir la Terre à tel point que les dimensions particulières des édifices renvoient à l'époque où ils ont été faits. Mais ça, je l'expliquerai dans le prochain film. Et j'introduirai scientifiquement la notion de déluge et d'Atlantide en même temps que celle des extraterrestres parce qu'il va bien falloir que ces choses soient une fois pour toutes considérées de manière scientifique, authentiquement. Alors justement, j'ouvre un petit peu... Enfin, c'est pas vraiment une parenthèse, ça va un peu dans le sens de ce qu'on s'était juste avant. avec ces discussions que tu as pu avoir avec certains scientifiques modernes, comme on disait ça caricaturellement parlant, il me semble, tu t'es entendu dire que tu avais eu l'occasion déjà de discuter avec Jean-Pierre Petit. Exactement. Est-ce que le modèle Janus qu'il est en train de proposer correspond à une production plus proche de la philosophie des anciens ? Elle ressemble totalement. D'abord parce que le principe de l'étude des anciens que leur a montré l'observation, c'est la polarité. Mais je ne peux pas... J'ai tenté lors de ma précédente intervention en vidéo sur Internet avec Nouréa TV de montrer ce que sont des interférences. À savoir, il y avait deux écrans derrière moi qui projetaient des images que nous, nous voyions à l'écran, mais que la caméra ne parvenait pas à comprendre, c'est-à-dire à capter. Pourquoi ? C'est parce que la fréquence de balayage de l'écran d'enregistrement de la caméra et celle de l'affichage aux écrans étaient dans cette situation d'être entremêlées mais ne se touchaient pas. Ce qui fait que la caméra ne voyait rien, elle, alors que nous, on voyait. On aurait pu faire le nécessaire pour rendre le balayage légèrement concomitant. Ça, c'était pour moi l'occasion de dire nous sommes dans un double univers connecté. Maintenant, le balayage d'un écran est infiniment plus lent que le balayage de ces deux univers entrecroisés. Je ne vais pas rentrer dans des notions de physique mais quelqu'un qui connaît cette idée, on a un fil de cuivre dans lequel on fait passer un courant. Le courant se déplace à l'évidence dans le sens du fil de cuivre mais le champ magnétique est perpendiculaire. Il faut connaître cette idée-là qu'on appelle le petit bonhomme d'ampère pour les jeunes pour s'apercevoir qu'il est possible d'avoir les mêmes forces, c'est-à-dire les mêmes composantes universelles mais à angle droit. Mais angle droit, ça ne veut rien dire dans la tête. On ne peut pas se figurer ces cheveux-là mais ils sont pourtant compénétrés. Maintenant, avec Jean-Pierre Petit, j'en ai discuté il y a à peine une quinzaine de jours mais très brièvement, hélas, il était fatigué, il y avait un emploi du temps assez lourd, c'est que cette compénétration, cet échange, ce tissage des deux univers se fait aux alentours des constantes de Planck, c'est-à-dire les dimensionnements les plus petits que l'on puisse... Je rappelle que selon Henri Poincaré, il n'est de science que le mesurable. Là, on est vraiment dans la science dure. Maintenant, pour que ce savoir soit compris par la multitude, quel que soit son niveau, c'est le niveau d'entendement que je sollicite, ce n'est pas le niveau de savoir ou d'intelligence, c'est l'entendement. Avec des petits exemples comme ça, je pense pouvoir y arriver. Tout le monde a déjà vu des choses qui sont comme ça, c'est-à-dire entrecroisées. Il faut suivre. Les deux mains qu'on voit ici à l'écran, elles sont semblables, elles sont analogues mais elles ne sont pas les mêmes. On ne peut pas les compénétrer. Elles sont dans ce qu'on appelle un rapport de chiralité. Mais comme elles sont semblables à partir d'un axe, tout ce qui est de part ou d'autre de cet axe, c'est la même chose. Sauf qu'il y a le libre-arbitre de part et d'autre. Je vais donner un exemple physiologique. On est constitué par un système nerveux double, sympathique et parasympathique. Je pose les questions parce qu'il y en a qui dorment ici. Presque, presque. Ils viennent de manger donc c'est à sa roupie. Donc, le système sympathique s'occupe de tout ce qui est automatisme dans l'organisme et il n'a pas pratiquement de liberté autre que celle que donne le cerveau qui lui est très très rigoureux et tout ça. L'autre système, il est plutôt collé à des phénomènes de conscience. Mais la conscience, c'est un balayage relativement étroit. Néanmoins, entre les deux, il y a une zone qui est utilisée par, depuis très très longtemps, les hypnotiseurs les plus anciens. Ils connaissent cette zone mais ils n'en parlent pas parce que les dangers de l'hypnose mal faite sont élevés. On peut rendre quelqu'un entièrement frappadingue. Donc, il ne faut pas essayer ce genre de choses sauf à se rendre un karma géant, etc. J'en connais d'ailleurs quand on fait des boulettes de cet ordre. Simplement pour dire que c'est la relation maintenant entre une chose et l'autre qui intéresse les hermétistes parce que ça permet en étudiant les extrêmes de comprendre ou les opposer ce qui est intermédiaire et de comprendre pourquoi les choses se sentent ainsi. Et ça, ça les rend très supérieurs dans le savoir parce qu'on peut prévoir les étapes du savoir rien qu'en observant. Et ça, c'est d'une importance extrême parce que, du point de vue social, ça permet des prédictions très solides sans qu'on ne puisse pour autant donner une grande précision dans le temps. Je rappelle que pour une prédiction, il faut qualifier la chose et la noter dans le temps. La qualifier, ça, tout le monde sait faire dans l'état ancien. La mettre très précisément, c'est une autre affaire. Mais ils ont des disciplines pour préciser tout cela. Si je dis que l'astrologie, la vraie n'est pas destinée à savoir seulement le tempérament de quelqu'un ou ses particularités physiologiques et comportementales, ça, c'est même pas un tiers du dixième. Je dis très clairement, l'astrologie comportementale, c'est un dixième de l'astrologie et c'est seulement un tiers de ce dixième dont je parle. Donc, on est très loin de posséder... Quand on critique l'astrologie qu'on ne sait pas ça, on devrait se taire. Les gens qui ne savent pas de quoi l'on parle, que ce qu'il soit astronome ou biologiste, docteur en machin ou en truc, devraient se taire. Avant de fournir des conclusions sur la science des anciens, il faut l'avoir étudié, c'est-à-dire sans cesse. Moi, depuis l'âge de 15 ans, ça ne me fait aucun problème. J'étudie, j'assimile, je compare et je le fais de manière aussi scientifique que possible, c'est-à-dire selon la philosophie scientifique. Je ne m'imagine pas que les anciens sont supérieurs parce que ça me ferait rêver. Non, c'est parce que je le constate et je suis en mesure de le démontrer, ce que je vais faire, notamment dans les six films qui restent. Et je peux dire que les scientifiques authentiques qui commenceraient à comprendre où on veut en venir avec cette science-là seraient bougrement intéressés d'en savoir plus, mais ne pourraient pas le faire. Conséquemment, il va falloir que ça soit la nouvelle génération qui s'approprie le travail des scientifiques contemporains avec la mentalité des anciens pour tirer de ce savoir ce que la technologie a apporté d'utile et comment on va pouvoir mettre ça en œuvre, non pas pour davantage de sous, mais davantage de paix, davantage de santé, davantage de choses qui sont les rêves de tout humain bien constitué, à mon sens. Parce que je n'ai pas aperçu quelqu'un qui aime la guerre, qui aime le danger en permanence, et je sais de quoi je parle. Voilà. OK. Alors, c'est la philosophie que je défends, donc ça tombe bien, on est tous au bon endroit en tout cas là-dessus. Je reviens un petit peu sur le modèle Janus, parce que je voulais avoir ton point de vue, ton sentiment là-dessus. Tu vois, pour observer l'infiniment petit, on a besoin d'un accélérateur de particules, et puis plus on veut d'un outillage de plus en plus gros, ça devient quasiment impossible d'imaginer comment observer par exemple le vide, finalement. Si tant est qu'il existe, parce que je suis totalement opposé à l'idée du vide dans l'univers, parce que d'abord, s'il y avait un vide, à mon avis, la pression osmotique générale, que je dis que c'est un océan, comme les anciens, suffirait à combler tout ça immédiatement, et on voit que l'eau, sa particularité, c'est pourquoi les anciens disaient de l'espace que c'est une eau, et Jean-Pierre Petit ne le dit pas, mais il le sait intuitivement, s'il y avait des courants énergétiques discrets, qu'ils puissent utiliser sous la modélisation de la théorie, mais de la pratique aussi, de la... On va demander à notre ami là-bas ? L'antimatière... Non, ça n'est pas l'antimatière, c'est... Il y a le mot hydrodynamique dedans. Ah oui, la MHD, c'est ça ? La MHD, c'est-à-dire magnétohydrodynamique, les choses seraient résolues. Ça n'est pas le cas dans le vide, entre guillemets, spatial, il n'y a pas de conductivité conséquemment, la magnétohydrodynamique ne peut pas se faire, sauf à créer, localement, un petit cours d'eau, et encore... Voilà. Mais bon, on n'en est pas là dans cette physique-là, mais les anciens avaient découvert comment se balader dans l'espace, sans être gênés, ni par l'espace lui-même et ce qui l'occupe, ni par le temps. Donc, fatalement, il va bien falloir qu'on prenne leur voix, parce qu'ils l'ont déjà franchie, cette étape. Si on imagine un appareil qui est fait pour changer de polarité, il se retrouve dans l'univers à côté, dans lequel il voyage perpendiculairement au temps. C'est-à-dire que, pour nous, le temps continue dans ce sens-là, mais pour lui, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que, pour lui, il n'y a pas d'espace-temps, à proprement parler, comme nous, nous le percevons. Il suffira qu'il revienne sans aucune difficulté, en se repolarisant comme ça, pour que, un, quand on le voit dans le ciel, il disparaisse ou qu'il apparaisse instantanément. Et d'autre part, il n'a besoin que d'un moteur, si je puis dire, complémentaire pour se balader dans les atmosphères. Il a intérêt à venir dans les formations hautes de l'atmosphère pour les planètes qui en possèdent. Voilà. Il n'a pas d'autres difficultés. Par ailleurs, quelqu'un qui a étudié l'optique pendant à peu près un millier d'années, qu'est-ce qu'il va dire de notre manière de considérer l'optique maintenant ? Est-ce qu'il n'a pas franchi tous les problèmes techniques de l'optique pour aller voir derrière les étoiles ? Parce qu'il s'agit de ça. Si on a un espace courbe, il faut être raisonnable. C'est-à-dire que la vision nous permet d'aller voir le derrière des étoiles. La conséquence, c'est très clair. Jean-Pierre Petit, il parle de photons négatifs. Pour moi, aujourd'hui, je me dis que l'outillage moderne scientifique ne permettra jamais d'observer ça. Je suis bien d'accord. On a les mêmes délires. Pour moi, le boson 2X, c'est un délire supplémentaire comme l'énergie noire et toutes ces choses-là. Mais je ne vais pas parler en physicien parce que je ne veux pas avoir à débattre d'idées tant que je n'ai pas la démonstration pratique à fournir. Et elle serait évidemment massive. Mais pour l'instant, le problème qui se poserait, c'est qu'immédiatement, ce serait transformé en arme. Donc tu vois pourquoi ? Silence complet. Même sous la torture, je ne parle pas. Ce que je voulais introduire comme idée par là, c'est que, et là, tu vas probablement nous répondre, c'est que, vu qu'on a une limite matérielle d'observation par rapport à ces phénomènes-là, à ces dimensions-là, est-ce qu'on peut imaginer, considérer que, par rapport au savoir des anciens, certaines disciplines, on va prendre par exemple la magie, permettant d'aller se mettre dans un état particulier qui, justement, se dédouane du problème de l'outillage pour aller expérimenter ? Directement. C'est la conscience qui se déplacerait. Au moins, la capacité de la mémoire à ramener des informations. D'abord, c'est à tester depuis très longtemps. On peut expérimentalement, même avec l'hypnose légère, le mettre en œuvre. Donc, il n'y a pas de problème. La modélisation, en revanche, est difficile. Parce que la mentalité moderne ne permet pas de comprendre de quoi on parle. Donc, on en viendra à parler de cela, enfin, j'en viendra à parler de cela à partir du quatrième opus. Quatrième et cinquième, ce sera consacré à l'homme et à son potentiel. Et là, normalement, ça devrait être une révolution soft, mais massive. C'est-à-dire, tout le monde va comprendre en lui-même comment il fonctionne et comment il peut aller et revenir et rapporter de l'information. On n'en est pas là, soyons tranquilles, voyons les choses telles qu'elles sont. Maintenant, en ce qui concerne Jean-Pierre Petit et d'autres physiciens, que ce soit Jean-Pierre Garnier-Mallet, que ce soit Philippe dont le nom ne me revient pas, bon, le problème, c'est qu'on peut théoriser à l'infini. Moi, ce que j'apporte, ce sont des démonstrations. Le premier film, je n'ai pas trop démontré parce que je voulais montrer d'abord et démontrer ensuite, c'est-à-dire prendre toutes les attaques formulées ou implicites ou allusives, etc., et les effacer d'un coup de crayon dans l'opus 2. Ça va être fait, il n'y a aucun problème. Les personnes qui travaillent sur cet opus 2, ces personnes-là, elles n'ont aucun doute sur le caractère violent de la révélation parce que ça s'appelle aussi la révélation des pyramides de l'équateur penché, l'enquête continue. C'est-à-dire qu'à partir de cet opus-là, on va passer aux autres aspects du questionnement humain. Et le questionnement humain, il doit nécessairement passer pour être réellement scientifique sur nos motivations à l'égard de la science. Et là, on va bien rire parce qu'il va falloir s'aligner et se positionner nécessairement et surtout, à quoi sert l'existence humaine, grosso modo. Donc on va rentrer dans les vrais problèmes qui préoccupent les consciences, les sentiments et toutes ces choses-là. Pourquoi il faut se défier autant de l'intelligence que des sentiments et encourager l'intuition à prendre le chemin avant nous pour éviter ces désagréments, etc. Tout cela, ça va être expliqué de manière vraiment positiviste comme le premier Auguste Comte venu le demanderait. Je donnerai des éléments factuels et je demanderai qu'ils soient vérifiés, testés, expérimentés. jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que je souhaite avoir. Donc là, on est dans une révolution. C'est comme si c'était les sept sceaux de l'Apocalypse. On ouvre le premier, le deuxième ensuite, mais on ne peut pas passer du premier au troisième, etc., comme certains imaginent pouvoir le faire. Donc ils se retrouveraient arrêtés, puisque le savoir en question, ils ne l'ont pas et ils n'ont aucun moyen de le savoir. Ce savoir, il est fermé, hermétiquement. Donc quelqu'un qui vient et qui apporte et qui dévoile les choses au fur et à mesure, c'est autre chose que quelqu'un qui les perçoit intuitivement, qui les résout intellectuellement, mais qui ne sait pas le lien avec tout le reste. Il y a quelqu'un qui est très bien, qui passe de temps en temps à l'image, là, ça n'est plus le cas. L'autre fois, on passait les images, il y avait Howard Crowhurst. C'est un garçon, pour moi, d'exceptionnelle qualité dans le décor actuel, qui donnerait plutôt envie de pleurer, mais je ne vais pas citer les noms, à commencer par certains qui me sont très fortement connus. C'est un désert de vertu, c'est un désert de qualité intuitive. Il ne reste que ce genre de personne. Les autres, par exemple, dans le film, on verra Chantal Jacques-Volkiewicz, c'est une scientifique, mais qui n'a pas renié tous les aspects humains de sa recherche. C'est normal aussi, elle est anthropologue. Donc on voit que, sans l'aspect humain, et qu'on met la technologie d'un côté et l'homme de l'autre, là encore, on fait une sottise monstrueuse, de la même manière qu'un physicien fait une sottise en imaginant que ce qui meut l'univers, c'est uniquement ce qu'on en connaît. C'est faux. C'est ça. C'est la question que je voulais te poser pour clôturer un petit peu cette partie-là, puis on va retourner un peu plus vers l'histoire. C'est pour moi. Moi, c'est un point de vue qui aujourd'hui me semble intelligent de considérer, et je pense que la solution pour vivre dans un équilibre, tu sais, moi, je suis de ceux qui pensent que la nature est injuste, mais elle est équilibrée. C'est aussi mon point de vue. Je ne dirais pas qu'elle est injuste. Elle est plutôt... Elle est une vue défaillante. Elle tape un peu à l'aveuglette. Mais elle n'a pas le choix parce qu'elle n'a pas de moyen de choisir avec justice, elle. Oui. Si tu veux, ce qui, moi, me semble intelligent comme trajectoire philosophique, dans un premier point, c'est, pour moi, on peut trouver cet équilibre que dans l'acceptation totale à tous les niveaux, du paradoxe qui est inhérent à la nature, en fait. J'entends bien. C'est une chose que les anciens enseignent parfaitement en disant que le moment où on accepte son destin, c'est-à-dire ce qui nous meut indépendamment de notre libre arbitre, même les philosophes latins l'ont dit, je pense aux stoïciens, à Marc Aurel, il le dit, il y a des choses qui sont deux de ta responsabilité et d'autres pour lesquelles tu ne peux rien. Celles-là, il te faut les accepter. Si tu acceptes, le fardeau te paraîtra deux fois moins lourd. C'est très clairement dit. Ça veut dire qu'on n'enlève pas le fardeau parce qu'on accepte la situation, mais on finit par l'oublier parce qu'il n'est pas aussi lourd qu'on ne l'avait imaginé. Parce que tout cela relève plutôt de l'imagination. C'est parce qu'on pense toujours aux conséquences néfastes qu'on n'est pas disponible pour réaliser une nouveauté dans le traitement d'une situation et d'une information. Il en va de même en science. À savoir, on est tellement habitué à prendre des raisonnements appris en classe qu'on ne voit pas ce qui libère de ce raisonnement et permet d'accéder à davantage de réels. C'est-à-dire un réel plus complet, plus précis et plus efficient. Je voulais préciser ça. Je suis très content que tu le dises parce qu'en fin de compte, c'est ce que j'entends dans ton discours. C'est que tu cherches à transmettre un savoir avec cette vision paradoxale. Et c'est ça qui finalement, j'ai l'impression, pose problème. Parce que les gens, ils voient de l'opposition alors qu'il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Je ne m'oppose ni à la science ni aux scientifiques. Je m'oppose en revanche à ce qui se prétend être une méthode scientifique et qui n'est qu'un système d'une part et aux finalités actuelles de la science telles que pratiquées par les idéologues. Par exemple, il y a un truc paradoxal dans la science elle-même. Est-ce qu'on peut parler de rendement dans l'égyptologie ? Absolument pas. Alors pourquoi est-on obligé d'accepter des milliers d'écrits qui n'ont aucun sens, aucune valeur, aucun intérêt ? Parce que pour justifier des sous qui seraient donnés par l'État, on est obligé d'écrire. Ce qui fait que, et j'ai eu l'exemple direct, un égyptologue connu m'a pris mon texte, ne m'a pas cité, n'a pas cité la revue dans laquelle ce texte était édité, mais il l'a pris sans changer rien du tout. Et quand on s'est rencontré, je peux te dire qu'il avait la tête un peu blanchâtre et comme j'ai une tête et demie de plus que lui, il n'en menait pas large. Je lui ai dit je te pardonne, ce qui m'importe c'est que ce texte ait été connu, tu l'as fait connaître, n'en parlons plus. Mais ça, ce que tu fais, ce n'est pas ça, être bon et faire les choses bien. Voilà. Alors mon conseil, désormais, prends exemple sur la mentalité des anciens égyptiens. Le type est parti un peu de travers, mais je sais que maintenant il a le cœur libre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille dans cette direction de manière plus systématique. On a eu des gens comme ça qui ont remis en cause, moi je le fais dans certains textes, dans mes livrets notamment, où je dis c'est quand même assez étonnant en l'Égypte. On voit des constructions grandioses, impossibles à refaire de l'aveu même des techniciens contemporains. Et on ne se pose pas l'idée de quel esprit était à l'origine de cette obligation de réaliser les choses. Donc si on fait l'économie du vouloir de ces gens-là, on ne peut rien comprendre. Et si on ne fait pas l'effort de comprendre le pourquoi de cela, c'est comme si on ne faisait rien. Actuellement, il y a une grande démonstration de l'incompréhension radicale. C'est un film qui est sorti et qui montre des sites un peu partout sur la planète. Mais on le sait, on a des pierres gigantesques, mais qu'elles pèsent 1 000 tonnes ou 50 000 tonnes, c'est pareil. Le problème est le même. Donc à quoi bon aller faire le zouave à grands frais sur des sites qui ne nous apprendront rien de plus ? Ce dont on a besoin, c'est savoir pourquoi ces choses ont été jugées indispensables. Ça, c'est la vraie science. L'autre qui montre les choses comme on va au cinéma, c'est la fouitaise. C'est une arnaque. Voilà. Bon, c'est une opinion, là encore. Bon, maintenant, on va revenir un petit peu sur une vision un peu plus historique des choses, si tu veux bien. À savoir, ce savoir provient donc des anciens qui peuvent planter du bien, on a un berceau qui en est un petit peu je ne sais pas sur plusieurs origines. Pour notre civilisation, en tout cas, c'est l'Égypte. Oui, enfin, la première sédimentation, historiquement parlant de cette particularité du savoir qui se positionne, mais pas entièrement en face d'une autre, pas entièrement, elle est surtout visible en Égypte. pour la raison que j'ai évoquée dans le premier film, c'est que géographiquement, l'Égypte, c'est le milieu du monde, plus exactement, des terres émergées. C'est là où le méridien et le parallèle s'entrecroisent avec le meilleur rapport de polarité. Après, j'ai montré que si on va vers le sens, on a le plus gros édifice du monde ancien de pierres taillées, c'est-à-dire que l'intelligence est à 100% là-dedans, le savoir-faire, le savoir, etc., et l'opposé de ça, on arrive sur une île pleine d'herbes alors que là, on a du sable, c'est entouré d'eau alors que là-bas, c'est entouré de sable. Néanmoins, cette pierre qu'on trouve en Égypte, elle est d'origine aquatique. C'est une roche de sédimentation, les tests marins, etc., alors que l'île de Pâques, c'est vraiment magmatique, c'est-à-dire que ce sont des volcans, c'est du feu. Donc d'un côté, on a de l'eau et de l'autre. Tout ça, ça sera dit très rapidement et très sobrement, mais de manière lourde dans le film prochain. Ce qui va montrer que ce qui nous est montré à travers l'équateur penché, c'est la déclinaison de ces polarités, etc. Nécessairement, on va trouver le nombre d'or puisque c'est lui qui coordonne non seulement les dimensions des êtres vivants et pas tout le temps vivants puisque les minéraux sont estimés non vivants de nos jours alors que moi, je pense qu'ils sont très évidemment vivants, ce que je montrerai dans ce film aussi, et bien qu'ils sont régis essentiellement par le nombre d'or et le nombre pi. C'est-à-dire, le nombre pi, c'est ce qui montre l'épanchement volumétrique d'un être dans l'espace et le nombre d'or sont des épanchements linéaires. On verra que du virus le plus insignifiant jusqu'aux plus gros animaux, c'est-à-dire baleines bleues y compris, les espèces sont classiquement organisées autour de dimensions qui sont la démonstration visuelle et statistiques de ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, la suite du nombre d'or. Donc ces choses-là, on ne peut pas les ignorer, le vrai savoir est là. Qu'est-ce qui lie les individus les uns aux autres ? Objectivement, c'est cette relation. On est tous en relation d'harmonie, ça sous-entend que les végétaux, les minéraux et les animaux et nous-mêmes sommes dans le même bain de construction, dans le même bain de relation et que notre destin est lié. Si on détruit la faune, la flore, etc., à coup sûr, l'échelon qui repose dessus va s'effondrer. Il ne restera que de la terre prête à recommencer puisque c'est de la terre que viendront encore les végétaux, c'est de la terre qui sera mélangée à l'eau, qui viendront de nouveau les animalcules, etc., et de nouveau les fluorescences de la vie qui va prendre un temps très très considérable. On reviendra aux origines pour repartir mieux. Et ses origines, elles ont été bien connues même s'il n'en a pas témoigné par écrit par notamment Isaac Newton. Si Newton a découvert des particularités scientifiques en termes d'optique, en termes de physique et d'astrophysique, c'est bien parce qu'il a passé son temps à étudier les anciens. C'est pareil pour Kepler. Kepler dit « J'ai retrouvé le vase d'or des Égyptiens » et il le situe 6 000 ans avant notre ère. Vous voyez quand même le scandale 6 000 ans avant notre ère, mais la terre n'existait pas selon la Bible. Enfin, ceux qui la lisent mal. Mais bon, c'est comme ça. Il faut voir les choses sous cet angle. Si on révisait l'histoire qui est en train d'être tordue à toute vitesse et par un grand nombre de zozos, on serait atterré par notre ignorance de ce que les anciens ont fait connaître et qui est vrai. Je vois que l'image est revenue. On va voir ici que le maître existe presque partout sur la terre, dans les grands édifices, quelles que soient leurs origines, c'est-à-dire, par exemple, Puma Punku, c'est en Bolivie. On va voir même que la langue dont se sert cette personne, elle est sur le site de Puma Punku et sur le site de Puma Punku, on trouve le maître comme on le trouve à Karnak, en Égypte, comme on le trouve aussi en Chine, comme on le trouve dans les Balkans, un peu partout sur la planète, là où il y a ces sites géants et énigmatiques. Donc, il va bien falloir prendre en considération mais pourquoi le maître ? Eh bien, ça, je le donne à expliquer et à entendre surtout dans le prochain film et c'est fait en 13 secondes 5. Ça va ? Donc, on verra quand même qu'il y a des modalités de l'enseignement qui... Le cinéma, c'est le plus puissant actuel. C'est pourquoi il y a des navets partout. S'il n'y avait pas de navets, on s'instruirait. Grosso modo, la culture, elle est selon trois axes. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, aussi bien en conférence, aussi bien en vidéo. Se divertir, c'est fondamental puisque du divertissement, avec le divertissement, on améliore l'attention. Donc, se divertir, s'instruire, se donner à réfléchir. Mais rarement, on a ces trois choses dans un film. Normalement, un film, il devrait proposer ces trois aspects-là au minimum. Donc, c'est une arnaque permanente. À part le dernier film de Dupont-Tel, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Mais bon, je ne l'ai pas vu. Mais je sais que ce garçon est habitué à aller plus loin que les autres. C'est notre canton Tarantino, moins l'aspect sanguinolent, quand même, et superficiel. Bon. Alors, du coup, on a ce berceau égyptien, mais dans la même région, enfin, même région, non, mais dans le même endroit du globe, pas très loin, on va dire, on a la Mésopotamie aussi. Oui. Alors, est-ce que, comment toi, tu vois la chose ? Parce qu'il y a quand même, entre ces deux, ces deux, ces pôles-là, ces pôles, ces pôles, ils sont... C'est polarisé. Les anciens disaient de l'Égypte, c'est le pays à un fleuve. Et de la Mésopotamie, c'est le pays à deux fleuves. D'ailleurs, en grec, potamos, fleuve, et méso, c'est entre deux fleuves, c'est-à-dire autour de deux fleuves, etc., etc. Il importe de savoir que selon Diodore de Sicile, donc historien juste après, enfin, celui qui suit dans la spécialité Hérodote, il dit que ceux de Mésopotamie, ce sont des prêtres dissidents venus d'Égypte. D'accord. Donc on est obligé de donner comme berceau, en effet, l'Égypte. Et entre les pyramides de Mésopotamie et celles d'Égypte, comme on dit, il n'y a pas photo. Les unes sont en pierre taillée, les autres, ce sont de l'adobe, c'est-à-dire de la terre mouillée et séchée. Mais il y a une raison à cela. Écoute bien et écoutez bien. C'est que chez les anciens, ils connaissaient les cycles et ils disaient un cycle, c'est le cycle de l'eau, un cycle, c'est le cycle du feu. C'est-à-dire ce qui est au début à la Genèse qu'on trouve dans la Bible, l'Esprit de Dieu qui est un feu, selon Moïse, le feu du buisson ardent, par exemple, plané au-dessus des eaux. Moi, je plane au-dessus des eaux d'eau, comme on le sait, donc ça ne m'émeut pas, ça ne me fait pas de problème. Mais pour revenir au sujet, c'est qu'il y a une période avec un cataclysme d'eau qu'on appelle le déluge et après, ce qui nous pend au nez, c'est un déluge de feu. Or, ils avaient fait le déluge de feu pour les grandes pyramides à degré de Mésopotamie qui sont en argile réfractaire et la grande pyramide qui est un produit aquatique, si je puis dire, le calcaire, c'est du calcaire parisien ou artésien, on voit des ammonites, des gros coquillages dedans, sous-entendant que ça, ça résiste à l'eau. Et en effet, pour quelqu'un qui est observateur et qui a eu le privilège, comme moi, de monter à une certaine hauteur de la grande pyramide, eh bien, il y a des dépôts marins. C'est-à-dire qu'elle a été très probablement submergée à une époque ou à une autre. Maintenant, savoir quelle époque, c'est très difficile. Néanmoins, j'ai trouvé des éléments que je montrerai dans les films suivants qui indiquent que ces choses-là ont été construites, ces deux grandes pyramides notamment, celles dites de Babel et celles dites, elle disait, pour des raisons, si je puis dire, de stratégie d'occupation d'un autre peuple largement antérieur. Alors, je développerai nécessairement l'idée suivante que j'ai laissée entendre dans le film précédent. « Soit on a affaire à une civilisation ancienne et supérieure disparue, il va falloir expliquer pourquoi, où, comment, quand, et toutes ces choses-là, soit une civilisation antérieure, supérieure et extérieure repartie. » Donc ça, c'est le dilemme. Moi, la proposition et la résolution que je donne et que je démontrerai, c'est qu'on avait les deux, c'est-à-dire des gens de l'extérieur de la Terre, des gens issus de la Terre, produits par la Terre et que les uns et les autres ont vu leur destin. mélanger pour une raison qu'il reste à exposer, ce que je ferai, et qu'en conséquence de cela, il n'y a pas à choisir dans une chose ou dans une autre, c'est le fait de devoir choisir qui fait qu'on ne comprend rien à ce qui est exposé. Il y a pour moi deux voies d'investigation, celles qui diraient qu'il y a une civilisation antérieure planétaire, antérieure et supérieure, qui a disparu. Quand ? Pourquoi ? Comment ? Etc. Ça, c'est le questionnement légitime, nécessaire, indispensable. Ou on a l'autre hypothèse, plus contemporaine, si je puis dire, plus dans l'air du temps. Ce sont des extraterrestres qui sont venus. Ils sont supérieurs, antérieurs et extérieurs, mais ils sont repartis. Et là aussi, il faut fournir des explications. Quand ? Pourquoi ? Comment ? Donc, on a un dilemme qui est proposé en une alternative. Moi, je propose une branche supplémentaire que je démontrerai. C'est la connexion entre ces deux polarités. Des extraterrestres venaient sur Terre et des humains allaient ailleurs. Etc. Et donc, je démontrerai par petits bouts et de manière évidemment organique et logique ce que je viens de dire. Mais pour cela, il faudra attendre le dernier film. Parce que si je donne ces éléments-là sans les avoir démontrés préalablement, ce qui viendrait après ne serait pas tolérable. Ça risquerait de faire exploser littéralement. Ça serait insupportable. Donc, on y va posément. Moi, ça a modifié ma vie de fond en comble. Je n'ai même pas pu faire le métier que je voulais faire. Et deux fois de suite, une fois parce que je voulais être architecte, ça me paraissait le meilleur moyen politique d'améliorer la vie des hommes. Mais je n'ai pas pu à cause de ces découvertes-là. Et deuxièmement, après, je me suis retrouvé à l'armée à être séparé de mes collègues pour faire des travaux d'utilité collective, mais souterrains. Donc, sans rentrer dans le détail, deux fois de suite, je me suis retrouvé. J'ai eu un AVC très important. C'est pour cette raison que je ne donne pas mes qualités en tant qu'étudiant en grandes écoles et tout ça. parce que je ne serai même pas capable actuellement de supporter ce que l'on fait faire aux élèves. D'abord, du point de vue de mon tempérament, ça a été radicalement coupé. Et d'autre part, il y a des lacunes dans mon savoir. C'est-à-dire que comme ma manière d'apprendre est différente de celle de nos jours, je me souviens, déjà, en classe, c'était difficile pour moi, en maths. J'avais des résultats très rapides, mais le prof me disait « tu as dû me prendre les résultats dans le bureau », ce qui était faux. Mais bon, le problème, c'est que les méthodes de maths contemporaines et celles des anciens ne sont pas les mêmes. Je donnerai des exemples dans les films qui vont venir et on va voir qu'il existe d'autres méthodes, d'autres mathématiques qui sont supérieures en rendement à ce que l'on propose. Et j'ai dit que je me présenterai un jour ou l'autre, peut-être dans quelques années, à la médaille Field parce que les apports qui ne sont pas les miens, soyons clairs, ce sont les apports de ce que j'ai pu comprendre des mathématiques des anciens et de la chimie des anciens et des modalités de soulèvement des masses, etc., c'est de la physique, eh bien, c'est très largement supérieur. Mais si on met ça en œuvre maintenant, toute la clique des modificateurs de l'histoire, des rapaces qui tentent de nous gouverner, de nous assujettir, ce qui est déjà bien avancé, vont prendre tout cela, en faire une bouillie et nous servir des choses extraordinaires comme les films de Pouillard, par exemple. Oh, pardon, ça m'a échappé. C'est-à-dire, on va montrer ce qui est beau, mais sans intérêt. On va montrer ce qui est extraordinaire, mais sans explication. On n'a pas besoin de cela. C'est déjà dépassé, tout ça. C'est pourquoi il aurait fallu faire ce film ensemble. Il aurait déjà un chef-d'œuvre en main que je lui aurais, comment dire, fait comme le précédent. Je lui aurais laissé ce film à son destin, ce réalisateur à son destin, et moi, j'ai le mien. Donc, on fait comme s'il n'y avait rien. Il n'y a pas de différent, à proprement parler, puisque je vais quand même, grâce, et j'en remercie tous les donateurs, à la générosité publique de ce peu de personnes qui, comprenant qu'elles peuvent t'aider à quelque chose, d'important, le font. Ça, c'est une décision, c'est un acte. Et ça, c'est important. Et je dois le dire, je remercie profondément tous ces donateurs sans lesquels on n'aurait rien à espérer. Voilà. Ces choses étant dites, la question suivante. Dans la mythologie antépiluvienne, on a des noms qui apparaissent comme ça, Atlantique, territoire de but, hyperboré, etc. Ça suppose qu'il y avait plusieurs peuples. Alors, est-ce que le niveau de savoir était le même partout ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'un peu différent, d'un peuple un autre, si on peut avoir une image géant que c'est bien que tout s'existait ? Alors, la mythologie n'est pas antédiluvienne. C'est une formation, si je puis dire, destinée au peuple, de sorte qu'ils se souviennent des formes, même s'ils perdaient le contenu, tôt ou tard, on retrouverait cela parce que ces gens-là connaissent très bien l'évolution sociale. Pas l'évolution de l'homme qui n'évolue pas, en réalité. On est aussi jaloux qu'on l'était dans la préhistoire. On est constitué des mêmes choses. Donc, sans rentrer dans le détail, cette histoire est un peu différente de celle que tu imagines. J'ai dit tout à l'heure, il y a eu un déluge et ce déluge, il était probablement créé par une sortie de trajectoire de la Terre. Donc, c'était, on va imaginer, parce que je dirais ça dans les films, avec vérité, avec des éléments factuels, démonstratifs. Imaginons qu'une comète assez considérable, disons le quart de la Lune, passe à proximité et de la Terre. Proximité, c'est 350 000 km, c'est un rien dans l'espace cosmique. Eh bien, l'eau, l'océan, environ 75 % de ce qui constitue la surface de la Terre, on appelle ça la Terre, eh bien, serait attiré du côté où passe cet élément qui, évidemment, gravitationnellement, a une incidence qui est proportionnelle à sa masse. Donc, si un truc qui est du quart de la Lune mais qui passe à la même distance, la modification se fera selon l'endroit où est la Lune, parce que cette gravitation va s'ajouter. Si la Lune est dans le même endroit, l'eau va se précipiter vers la Lune et vers cet objet, et quand elle va redescendre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Tout le monde va passer à la trappe avec une vague qui peut être évaluée d'après calcul à 800 mètres de haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui ne prenne pas sa douche vraiment sévère. Dans ces conditions, seules les personnes qui étaient capables de vivre en haute montagne ont été sauvées. C'est ce que dit Platon à propos de l'Atlantide. Il dit « Quand il y a l'eau, ce sont ceux qui survivent qui sont dans les montagnes. Quand c'est dans le feu, c'est ceux qui sont dans les souterrains. » Et ainsi de suite. Parce que des récits comme Platon, il y en a une centaine quand même. Il est dommage de les négliger. Moi, je me suis donné toute ma jeunesse pour objectif d'essayer d'assimiler tous les ouvrages anciens. Évidemment, j'en suis loin. Il y a à peu près 600 textes grecs disponibles, 400 textes ou bibliothèques comment dire, suméreo, suméro-assyriennes, etc. Mais la traduction, c'est un truc éprouvant, épouvantable. Le problème, c'est que c'est souvent très mal traduit parce qu'il y a cette masse d'imbécilité que j'ai appelée crypto-darwinienne. Par exemple, dans les mathématiques assyro-babyloniennes, il y a des choses dont on ne se sert pas actuellement qui seraient bougrement importantes. Je donne un exemple. Nous, on travaille comme des stupides sur des nombres normaux, si je puis dire, entiers, mais également sur des nombres irrationnels. Comment peut-on prétendre avoir une précision, une exactitude avec des nombres qui n'ont pas de termes ? Donc ça, c'est une question que je pose à la tronche en biais. C'est-à-dire leur redresser la tête, j'espère. Mais surtout, c'est que ces nombres, il suffirait de changer de base de comptabilité, ne pas compter sur 10, mais sur 3, 5, 7, etc., voire même jusqu'à 60, et peut-être davantage, mais je ferai les comptes quand je présenterai mon travail à la médaille Field pour s'apercevoir que ces nombres, dans d'autres référentiels, ils tombent comme des nombres entiers, et souvent comme des nombres premiers. Donc là, il y a un mystère qu'il va falloir résoudre et que je tenterai de résoudre. Je suis déjà âgé, tu comprends, il va falloir faire un effort, dans la... voilà, il faut aller plus loin. Bon, blague à part, une fois de plus, c'est pour dire que les mathématiques telles qu'on les conçoit de nos jours, comme tu l'as laissé entendre tout à l'heure sans le spécifier, elles sont tellement tournées vers la réalisation technologique ou les délires de pseudo-physiciens et techniciens qu'on arrive à ne plus penser en termes de philosophie mais qu'est-ce que c'est que le nombre ? Comment se fait-il que nous, nous ayons cette idée que le nombre existe et qu'on puisse l'utiliser comme un outil ? Mais le type qui a un marteau et qui se tape sur les doigts sans arrêt, est-ce qu'il cesse ou non de taper sur ses doigts ? Eh bien, les maths contemporaines, ils continuent à se taper sur les doigts mais ils continuent dans le même chemin. Alors qu'il faut faire un retrait, abandonner ça pour des spéculations théoriques inutiles parce que, évidemment, j'observe aussi ce qui se passe dans les maths contemporaines mais je travaille avec les maths des anciens et le résultat est tellement fort et évident mais tellement inappréciable par les modernes que lorsque, avec Patrice Pouillard, nous allions demander jusque à l'étranger quel mathématicien pourrait résoudre des opérations simples brillamment réalisées par les anciens et peut-être par des égyptiens, eh bien, aucun n'était capable de trouver le résultat. Il disait, non, ça n'a aucun sens ou bien il n'y a aucun lien entre ces valeurs-là, etc. Tout ça parce qu'ils travaillaient dans un étroit domaine des mathématiques. Mais les matheux, actuellement, ils travaillent dans un domaine étroit mais ils ne veulent pas admettre que les mathématiques, c'est énormément plus grand que ce qu'une tête humaine peut accepter. Ce qui est normal. Pourquoi ? Parce que les mathématiques, ça gère l'univers entier. Donc, il est normal qu'on ne puisse pas faire autre chose. De là à spécialiser les matheux, non, parce que moi, ce que font les matheux contemporains, à leur manière, je ne suis pas capable de le faire. En revanche, je suis capable de les dépasser dans de nombreux domaines mais qu'ils ne connaissent pas. Donc, il va falloir, tôt ou tard, qu'on fasse cette jonction et je présenterai officiellement un travail de renouvellement des notions mathématiques liées au nombre. Il y a une erreur fondamentale qui est faite, c'est que le nombre, et ça, Henri Poincaré est le dernier à ne pas faire cette erreur, c'est le lien entre nombre et géométrie. La géométrie, c'est le vêtement du nombre. Tout est géométrique. Tout ce qu'on aperçoit est géométrique. Que ce soit des courbes, des formes, des volumes, des machins, c'est géométrique. Le nombre, lui, il intervient plus subtilement dans les fréquences de couleurs. Néanmoins, pour qu'une couleur soit visible, il faut qu'elle ait un support. Que ce soit un support gazeux ou autre, très fin, il faut quand même qu'il y ait un support. L'espace, comment dire, sans matière, il nous paraît noir, ce qui est assez normal. Néanmoins, on ne sait pas jusqu'où la lumière existe et jusqu'où la couleur, en conséquence, existe. Si la couleur décrit les propriétés des matières, on l'a un peu quand même profondément dans l'os, si je puis dire. C'est-à-dire, on ne comprend même pas ce que l'on fait alors qu'on le voit. Eh bien ça, ça a été donné à comprendre dans un jeu qui s'appelle le jeu de tarot. Il y a dix couleurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. j'ai juste exposé le minimum qui puisse attirer l'attention des gens qui aiment réfléchir et voir au-delà des apparences. Donc on verra dans les derniers films à quoi correspondaient ces couleurs. On va se dire mais ces gens-là sont vraiment extrêmement savants de toute chose. Ils ont un, comment dire, une étendue de savoir extrêmement importante. Le nôtre paraît pour moi parfois ridicule. Mais il est sûr que je me questionne sur l'origine de ce savoir. Je ne vois pas un seul personnage actuellement qui serait en mesure de comprendre d'où ça vient et sous cette forme, etc. Je vais donner un petit exemple que je donnerai brièvement dans le film suivant, dans l'opus 2. A savoir qu'au moment où les États-Unis se sont mis à fabriquer industriellement des bombes atomiques, il s'est trouvé un problème grave. C'est comment signaler attention ici il y a des produits, des matériaux fissiles dangereux, etc. Deux ans après, les mots changent d'acception. Quand quelqu'un arrive dans un endroit qui est un dépôt de matériaux radioactifs, etc., comment le lui signaler ? On va mettre un gros panneau radioactif. Il suffit qu'il y ait eu une régression de la culture comme de nos jours. Radioactif, ça veut dire tiens, il y a Bob vous dit toute la vérité qui travaille ici, c'est un studio, il y a de la radio. On ne sait pas ces choses-là. Mais ce problème sémantique lié aux écritures s'est posé. Et le résultat qui avait été donné par les experts américains, ils ont dit « Aucune écriture ne peut faire ce travail, il faut concevoir un groupe d'individus qui va s'enseigner aux successeurs jusqu'à ce que la menace ait disparu. » grosso modo, on est dans la prêtrise savante, etc. Ils ne doivent pas être modifiés par la culture ni par les noms, etc. Ils doivent surveiller tout le temps la pureté, l'intégrité, la totalité de la chose à transmettre. Eh bien, je pense que le sacerdotat, c'était ça pour les anciens. On demandait à quelqu'un de se retirer de la vie de société, non pas parce qu'on serait attiré par les femmes alors qu'on n'a pas le droit d'utiliser son petit matériel, mais parce que si on est perverti par le jeu de l'amour, de la sexualité, etc., on risque d'oublier une chose qui est essentielle pour le genre humain. Et ça, c'est une catastrophe. C'est pourquoi on a des gens qui disent qu'il faut porter la parole à tout le monde sur la Terre. Oui, mais, attends, il faut la porter, mais pas à ceux qui ne veulent pas écouter comme la tronche en biais. Là, je suis allé au sacrifice. Je savais que c'était des gens de mauvaise foi, de mauvaise qualité intellectuelle et culturelle, mais je l'ai fait parce que j'ai pensé qu'ils pouvaient remplir leur fonction de critique. Or, personne ne le fait. Désormais, personne n'ose m'attaquer. C'est peut-être parce que je suis trop, comment dire, à l'emporte-pièce, trop cinglant, mais qu'est-ce que c'est ça ? Pour la vérité, on doit bien, comment dire, accepter des sacrifices. Enfin, ça veut dire qu'ils sont orgueilleux à l'excès. Alors, on revient au sujet, la transmission. Le problème de la transmission numéro un, ça a été ça. Dans quel support ou sur quel support peut-on compter pour passer des catastrophes comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure ? Que ce soit le feu ou l'eau, le résultat est le même, c'est-à-dire la destruction quasiment totale. Seuls quelques individus peuvent survivre. Maintenant, comment vont-ils pouvoir comprendre qu'ils doivent transmettre ? Ce n'est pas difficile. Enfin, ce n'est pas très difficile. Au début, il n'y a pas de réadaptation possible autrement que vivre dans des grottes, dans des trous et se construire des bricoles, l'acustre si possible pour éviter l'invasion brutale. Mais il y a une autre version, c'est vivre à la limite des neiges éternelles. C'est pour ça qu'on trouve des lamaseries, etc. Au Tibet, en Chine, on fait des... même sur un terrain extrêmement plat, on fabrique entre guillemets des pyramides, tout comme en Égypte. En Égypte, quand on est au sommet de la Grande Pyramide, on voit à 43 km de cette Grande Pyramide dans un désert quasiment plat. Plus exactement, tout au fond, on voit les chaînes de l'Atlas, d'un côté le désert libyque et tout le bazar. Donc, il y a des raisons qu'on ignore parce qu'on ne connaît absolument rien de cette époque et on ne veut pas l'admettre. Néanmoins, il y a des géologues et on en parlera dans le prochain film qui ont vu que le problème qui est abordé par ces deux cataclysmes, par l'eau ou par le feu, ont bel et bien existé partout sur toute la planète en entier. Donc, il va bien falloir fournir des choses. Il y a, par exemple, 250 géologues américains qui ont attesté qu'il fallait considérer les choses de la religion parce que même si c'est faux, ça ne peut être faux qu'en partie, compte tenu du fait que les pierres, elles, parlent. C'est ce que j'ai mis dans un teaser. Si le silence empêche les hommes de parler, les pierres, elles, parleront. C'est ce qui va être fait. Donc, moi, maintenant, je n'ai pas besoin de les montrer. Je sais qu'elles ont acquis un droit de citer maintenant puisque la moitié de ce qui intéresse les jeunes de nos jours, c'est la révélation des pyramides. Il y a la moitié qui s'intéresse, l'autre qui dit mais c'est des conneries, il vaut mieux aller à l'école et savoir le vrai savoir. Donc ça, c'est pour se placer en société, c'est bien. Dans les salons, un peu moins, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la moitié qui se trouverait désœuvrée par le manque de travail parce que c'est pris par les machines, etc., elle va pouvoir réfléchir, voyager, penser collectivement grâce à Internet, etc. Ce qu'on peut redouter maintenant, c'est qu'Internet soit squeezé par le... À mon avis, militairement parlant, et je sais de quoi je parle, je le répète, c'est impossible de faire comme cela. C'est impossible parce que ça atteindrait immédiatement les gens qui pensent pouvoir se servir d'Internet militairement. Mais bon, on pensera à cela quand ce sera le moment. Il y a bien des stratégies pour éviter tout cela par ailleurs. Moi, je pense que le meilleur pour squeezer une affaire comme ça, c'est d'aller vers la vérité elle-même. C'est elle qui va tout dégager. Ce n'est pas à nous de nous mettre dans un combat idiot et perdu d'avance. Voilà. De toute façon, ce que j'ai fait, je l'ai mis de côté pour que s'il m'arrivait quelque chose, ce soit trouvé et exploité comme si de rien n'était. Mais ce sont des précautions particulièrement contraignantes. Voilà. OK. J'imagine bien. De toute façon, tu viens chatouiller un petit peu d'une certaine manière le pouvoir en place, finalement. Malheureusement, si on veut... le problème, c'est que de nos jours, l'espoir est un élément de la politique. C'est comme ça, d'ailleurs, que Emmanuel Macron, je rappelle que c'est l'anagramme de monarque et je ne dirai pas Emmanuel Macron qui est l'anagramme de mammon, etc. Enfin bon, j'ai pas besoin de le dire. Vous chercherez par vous-même, c'est un verbe au futur, à la troisième personne. C'est pas très joli, ça fait un peu Weinstein, DSK, mais bon, c'est pas grave. Donc, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait jouer en termes de politique ? C'est simplement exploiter un espoir qu'il se met parce qu'il a la jeunesse, l'idée qu'il pourrait rénover, toutes ces choses-là. C'est l'espoir dont on parle. Malheureusement, l'espoir de nos jours, c'est une valeur très peu sûre, mais indispensable. Pour qui veut atteindre le public, il est obligé de s'en servir. Mais moi, je ne dissipe pas un espoir vain. Je dis, vérifiez tout ce que je dis, testez tout ce que je dis, allez voir sur les sites, par vous-même, comparez, vous trouverez la même chose. Voilà. Je me souviens, par exemple, d'un Sébastien qui était instituteur et qui a fait les calculs que j'avais fait, moi, il y a très longtemps et à la main, sans calculette et à la plume à cette époque-là et qui avait été très étonné en disant, oui, mais Grimaud, ce qu'il dit, c'est vrai, il n'a pas tourné autour du pot jusqu'au moment où il était menacé de perdre son emploi de prof parce que ça ne convenait pas. Il y a eu une femme, professeure de philo qui s'est fait fiche à la porte, c'est-à-dire mise à pied du jour au lendemain parce qu'elle avait demandé à ses élèves de critiquer le caractère pédagogique du film La révélation des pyramides. Deux ans de souffrance pour elle, une dépression, etc. Évidemment, quand elle m'a dit ça, je n'étais pas fier du résultat mais je ne suis pas responsable de cela. Moi, j'utilise l'article 19 de la Constitution des droits de l'homme qui dit qu'on a le droit de faire connaître ses opinions par tout moyen, sans réserve, etc. Donc, j'ai utilisé cette chose-là qui est... Voilà. Mais c'est l'exercice du libre-arbitre que j'essaye de faire comprendre. Testez par vous-même avant de donner des conclusions comme la tronche en biais. Non, c'est des conneries parce qu'ils parlent comme ça, entre eux. Et voilà. C'est du niveau du tardigrade, c'est du niveau de... Non. Ils ne voient même pas leur niveau à eux quand ils rétrogradent des choses qui sont importantes puisque les tardigrades, c'est probablement le moyen qu'a trouvé l'univers pour faire passer la vie d'un endroit à un autre sans trop se casser la nénette. Quant au ratopnu, sa particularité mérite d'être connue. Mais eux, il est quand même biologiste, il pourrait s'intéresser à cet animal et même au tardigrade, il apprendrait beaucoup plus qu'à l'école. Mais bon, il n'a pas décidé de se rendre intelligent par ses propres observations, ses propres études. On va clore ici et avoir une meilleure suite grâce à d'autres questions. Et on retourne sur ce savoir qui a voyagé et qui nous est parvenu. En Europe, on a commencé à en bénéficier vraiment, je pense, au Moyen-Âge. En tout cas, c'est ce que moi j'en comprends aujourd'hui. Comment ce savoir a voyagé ? Quelle forme a-t-il pris pour arriver jusqu'à nous au Moyen-Âge ? Et on a essayé de transmettre tout ça. Alors, les Grecs qui avaient vu que les Égyptiens étaient capables de faire les plus beaux et les plus vastes édifices dans des conditions incompréhensibles sont allés s'instruire de leur sagesse. Et la philosophie des Égyptiens, c'est la sagesse. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils soient les auteurs de ce qu'on trouve en Égypte, qui est un pays qui n'est pas un peuple. Il y a en fait un grand mélange. Alors, pour l'Égypte, le plus important, c'est la stature de l'homme, c'est-à-dire comment il peut monter dans la vie qui lui est impartie s'il met de côté la justice, la beauté, etc. Donc, ils ont été instruits de ces choses-là. Ils sont revenus, mais sans avoir compris le fond exact de ce qui leur avait été enseigné. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enseignement qui signifie tout comme le symbole, on ne peut en appréhender que ce qu'on est capable d'en appréhender. C'est-à-dire qu'il faut manifester une hauteur dans soi-même pour aller au niveau des explications qui sont offertes. On n'est pas... Par exemple, si on n'a pas l'intuition, les maths, c'est même pas la peine d'en faire, on ne comprendra rien. On va faire des opérations, mais ça n'est pas ça, les mathématiques, c'est l'outil pour comprendre mieux et généraliser. Donc, c'est pour dire que les... Comment dire ? Les Grecs, c'était un peuple qui était occupé par deux choses essentiellement, la pêche et la guerre. Il n'y a pas beaucoup de place pour la vraie réflexion. Mais quand ils sont revenus, en masse, c'est plusieurs milliers de Grecs qui sont allés, les plus célèbres. J'ai là mon petit livret qui peut intéresser, c'est Mycélanée, hermétique, Mycélanée, c'est mélange, hermétique, numéro 1. Il y en a 3, et le prochain, il devrait sortir aux alentours de janvier-février. J'ai mis justement un article dans le sens de ce que tu demandes. Ça s'intitule « Des origines de la philosophie et de la science grecque ». Et je mets une phrase de Saint-Exupéry en exergue. Pour voir clair, il suffit souvent de regarder ailleurs. De nos jours, on regarde du côté de la télé, mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. C'est que si on veut connaître la science des Grecs, il faut voir qu'elle vient de l'enseignement des Égyptiens, qui, eux, étaient récipiendaires de l'héritage antérieur. Et donc, je vais mettre des noms comme ça. Érectée, personne ne connaît. Orphée, très peu. Musée, pas trop. Eumolpe, non. Dédale, oui, un petit peu. Licurgue, presque pas. Homère, à peu près. Hésiode, moins. Solon, peut-être. Thalès, un peu plus. Anaximande, etc. Parménide, Zénon, Anaximère, Héraclite, Phéréside, Pythagore, on le connaît, au moins le nom. Écathée, Philolaos, Anaxagore, Leucype, Eunopide, Phéréside, Démocrite, Socrate, je pense qu'on connaît. Hippocrate, Empédocle, Hérodote, Platon, Eudox, Spesipe, Aristote, on connaît, Théophraste, Apollodore, Épicure, Euclide, il en reste trois pages comme ça. Donc on voit que ces gens-là ne sont pas des gens qui ont trouvé ce qu'ils ont donné, mais ils l'ont reçu, ils l'ont transmis, parce que c'était cela qu'on demandait. Platon n'a rien fait d'autre. De Platon, on ne sait rien parce qu'il ne se décrit pas dans les ouvrages qu'il fait. La marque de ce qu'on appelle l'initiation, une chose qui n'a pas du tout comprise René Guénon, c'est l'exposé sous forme de soliloque parfois, ou de dialogue. C'est exactement la méthode utilisée par quelqu'un qui n'est pas allé en Égypte, mais qui a appris de quelqu'un qui était allé 22 ans en Égypte, c'est Socrate. Donc Socrate a enseigné sa méthode, et Platon, qu'est-ce qu'il a fait aussitôt qu'il a dû survivre à la mort de Socrate ? Il est allé en Égypte pour être instruit. Il est revenu avec une méthode, c'est celle que j'emploie, elle est métissée. Moi j'emploie deux méthodes ensemble, qui sont très intéressantes. C'est la méthode cabalistique d'un côté, la méthode socratique. Mais c'est la méthode socratique, elle a été reprise par exemple par les jésuites. Les jésuites, dans leur enseignement, ils disent, c'est très politique, « Si on te pose une question, tu réponds par une autre question. » Ça veut dire que tu n'es pas tenu de donner des résultats, des contenus, des choses, etc. Donc on dit, « Mais pourquoi vous, les jésuites, vous avez tant de secrets ? Et pourquoi ne les aurions-nous pas, ces secrets ? » Voilà le type de discussion. Et quand on lit Platon et qu'on connaît ce mécanisme, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il livre, qui sont d'espèces sociales, un peu comme Confucius en Chine, et d'autres d'espèces initiatiques, comme Lao Tzu en Chine aussi. C'est le même type de langage. Quelquefois, il s'adresse à des gens entendus, et d'autres fois, au tout venant. C'est pourquoi les traductions sont très perverses. Parce que lorsqu'il fait des choses qui n'apparaissent pas utiles, ce sont les jeux de mots qu'il faut aller récupérer dedans. Je rappelle par exemple que « Soma » et « Sema », d'un côté on a une semaille, et de l'autre côté l'âme. Et que si on ne s'aime pas, comme le dit le Christ d'ailleurs, si le grain ne meurt, il ne repoussera pas une plante qui va donner 100 fois plus, etc. On entend également que j'utilise les textes classiques, qu'ils soient évangéliques, bibliques, Ancien Testament, même parfois le Talmud, et aussi le Coran, et d'autres, popolvus, etc. Parce que cette sagesse, elle est donnée sous différentes formes. Et quelquefois, il est mieux de prendre cette expression-là plutôt qu'une autre. Et quelquefois, je titille des petits peuples, n'est-ce pas, ou d'autres plus grands. Et c'est pour que l'on se mette à l'étude de cela aussi. Et je rappelle, actuellement, on a quelqu'un qui est à la mode, c'est Mauro Biglino, cet italien, qui prétend traduire la Bible telle qu'elle était. Alors, il y a deux choses que je signale, et j'en ai donné d'ailleurs un exemple très discret, et bref, dans ton texte. Il travaille sur des textes massorétiques. Ça n'a strictement rien à voir avec l'hébreu originel. Première chose. Et deuxièmement, il dit qu'il travaille sur le plus ancien texte biblique. C'est faux. Le papyrus de l'hermitage n'est pas le plus ancien. Le plus ancien, il est éthiopien. Mais pour traduire l'éthiopien maintenant, bonjour l'ambiance. Donc, on voit qu'il faut bien faire attention où on met les pieds, qui parle, pour quelle raison, etc. Néanmoins, son travail est intéressant dès lors qu'il dégage le caractère religieux factice de l'écriture des ouvrages bibliques anciens. J'ai noté quelques erreurs minimes, mais qui peuvent quelquefois rendre incompréhensible ce qui est dit. Donc, j'en parlerai de manière accessoire, notamment quand je ferai la promotion du deuxième film. Je parlerai de cet aspect-là, parce qu'il entre en partie dans le troisième. On va procéder par étapes. Les Grecs qui sont allés en Égypte sont revenus en Grèce. À cause des conflits, notamment avec les Perses, etc., une partie de ces Grecs qui en avaient marre de la guerre entre Athènes et d'autres cités moins... Voilà, on ne va pas les citer, c'est pour faire une blague, sont allés dans ce qu'on a appelé ultérieurement la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie du Sud et la Sicile. Pythagore a enseigné en Sicile, etc. Et des instructeurs grecs sont venus, artistes, philosophes, mathématiciens, astronomes, sont venus en Italie pour faire vivre le savoir des Égyptiens, au moins ceux qui ont récupéré des Égyptiens, ailleurs que chez eux. Et ils ont donc ensemencé la période romaine. Ils appelaient les Romains romais, c'est-à-dire des bruts, parce que les Romains, c'étaient des petits bons hommes qui étaient particulièrement efficaces du fait de leur taille dans la guerre. Ils rentraient sous l'adversaire, sans rentrer dans le détail militaire, c'était redoutable. On pouvait tuer son adversaire en une seconde et demie quand on était un Romain entraîné, c'est-à-dire. Que ce soit les Gautes immenses, que ce soit les Gaulois courageux, ou les Belges, c'est-à-dire les Gaulois, les Belges, les Wallons, les Galois, eh bien c'était de redoutables machines à tuer. Mais la chose intéressante, c'est que quand ils n'étaient pas à la guerre, ils avaient tendance à se laisser vivre dans le repos. Il y avait l'aristocratie qui ne faisait rien qu'exploiter l'esclavage. C'était de l'esclavage. Les Grecs aussi avaient des esclaves. Et ce problème s'est retrouvé intéressant pour la transmission de la culture, parce que, mais ça a été abandonné d'un jour, les riches achetaient le travail des artistes qui, eux, ne pouvaient pas vivre d'autre chose, ce qui permettait aux artistes de vivre plus longtemps, de produire d'autres œuvres d'art, etc. Alors ces œuvres, en toutes, sont codées. D'où l'intérêt. Donc il y a deux langages dans les arts. Ce qui plaît à l'œil, mais ce qui plaît et qui est nécessaire à l'intelligence. Et ça, ça a été transmis dans le christianisme. Donc le christianisme a développé... Alors on notera quand même que l'islam a développé les arts, mais pas des arts de représentation. Il ne représente pas des saints ni la divinité elle-même. Pour eux, la géométrie, c'est la science des formes et de la mathématiques en même temps. Donc ils géométrisent l'image de Dieu, qui est très complexe à voir, mais c'est toujours la même chose. Pourquoi il n'y a que deux formes ? Il y a la droite et la courbe. Pour eux, c'est entendu, et ça c'est un enseignement polarisé. Il suffit de regarder les deux carrés concaténés qui font le 8, qui est le nombre d'Hermès, en Égypte. Il y en a un carré qui est sur la base, donc il est inerte, et l'autre est sur la pointe, c'est-à-dire qu'il va tomber, donc il est en mouvement. Donc on voit que la polarité, c'est la même figure, mais il y en a une qui est mouvante et l'autre. Ce sont ces codifications-là. On voit également que ce que je viens de dire se retrouve dans la mosquée. une boule, une portion de sphère, ici, et des doigts levés vers le ciel, là, tout le temps. C'est-à-dire la voûte céleste, ici, et l'intelligence qui va vers la voûte céleste, qu'on appelle minaret. C'est intéressant de savoir que la mine, c'est quelque chose qui est sous terre, plutôt, mais bon, ça fait partie des jeux de mots, et arès dans minaret montre bien que l'islam a une fin, lui aussi, quoi qu'il en pense. Mais peu importe, ça, c'est le français, la langue franche. Je rappelle que, accessoirement, Arabi, en arabe, ça veut dire franc, direct, sans détour, etc. On verra ça le moment venu, quand je serai amené à parler plus ouvertement du Coran et des codes coraniques. Je rappelle que Coran, les sons, c'est K, R, N. Quant aux voyelles, on n'est pas censé les connaître, mais il est évident que c'est A et O, le début et la fin, c'est-à-dire alpha et oméga. On viendra à ce langage-là quand il en sera, comment dire, il en sera tant. Pourquoi ? Parce que maintenant, tout le monde a les oreilles bouchées, ceux qui ne veulent pas entendre et ceux qui entendent mal, parce qu'ils regardent, là, il faudra écouter. On verra ces choses-là. Mais l'œil et l'oreille étant bien... Alors, je reviens sur le sujet. La transmission, c'est faite également par la mythologie. C'est-à-dire, ce sont les récits codés, les sagas pour le nordiste, les contes et légendes, etc. Tout cela, ça a été transmis dans la population. La population, à l'inverse des élites, elle est, pour l'ensemble, pure. Parce que les gens du peuple, ils n'ont qu'une ambition réellement, c'est de vivre heureux, tranquilles, en famille, avec les amis, les enfants, et d'offrir ce qu'ils ont donné de leur sueur et de leur travail à leurs enfants, pour que leur vie soit moins difficile à ces enfants. Mais ça va tellement vite, maintenant, s'enrichir de n'importe quelle manière, qu'on pervertit les gamins. L'argent, il dissout la vertu de nos jours. Ça veut dire que ça n'existe pas. La vertu est soluble dans l'argent. Les exemples sont célèbres, je n'ai pas besoin d'en parler. Un producteur, parmi les premiers du monde, se fait pincer. Et l'autre, c'était le directeur de la Banque mondiale. Tilt, ça a fait la sortie. C'est par là. Mais si on soulevait chaque pierre, à mon avis, ce serait une catastrophe pour l'élite. Parce que comme ils s'ennuient, comme je viens de le dire, et que... Comment dire ? C'est cette chose-là qu'on a appelée la mère de tous les vices. C'est l'oisiveté. Ce n'est pas la langue des oiseaux, c'est l'oisiveté. Ils ne savent pas s'occuper. Ils n'ont rien dans la vie qui les motive à être francs, travailleurs, etc. Ils bossent uniquement pour un objectif immédiat, etc. Peu importe, ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Ce que je dis, c'est que le peuple, lui, est vertueux. Et que tant qu'il est vertueux, le peuple, il se maintient contre vent et marée. On va essayer de l'emmener jusqu'à l'esclavage total. C'est impossible. Même Confucius, qui n'était pas non plus une lumière, le savait. Et il l'a noté. Il dit « J'observe que tous ceux qui ont essayé d'assujettir le monde ont échoué. » C'est-à-dire que cette situation, elle est connue depuis très longtemps. C'est un savoir qui s'est transmis comme cela. On a d'autres formulations du savoir. Une qui a été reprise par Rabelais à la Renaissance, qui n'est autre qu'une anaglyphie égyptienne ou antérieuse égyptienne, qui dit, lui, il a traduit ça « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eux, ils disent « amour et connaissance sans tout, connaissance sans amour n'est rien ». Je pense que c'est encore plus précis, plus complet, plus définitif. Et ça s'expose un peu comme une équation. On ne peut ni ajouter ni enlever à cela. C'est bien, c'est bon, c'est juste, c'est beau, etc. C'est ça la détermination des anciens, c'est de donner à entendre que des choses qui appartiennent à cette main-là. On peut tenir cela dans nos vies. Les gens qui font par exemple du design, c'est très bien. Ceux qui font de la publicité malsaine, ça l'est beaucoup moins. Parce que les mêmes mécanismes qui permettent d'améliorer l'homme peuvent le pervertir. Quand on donne des bonbons en disant « si tu travailles bien, tu auras un petit bonbon », c'est une manière douteuse mais efficace. Oui, l'abus de bonbon fait que les dents partent, tout va à travers, la santé avec, parce que c'est là que ça vient. Donc toutes ces choses-là sont à considérer d'un point de vue tranquille, naturelle, pas autre chose. Je ne suis pas en train de faire la critique de l'élite. Je dis qu'elle se positionne correctement, elle survivra elle. Parce que s'il y a confrontation entre le peuple et l'élite, c'est le peuple qui gagnera à tous les coups. C'est ça. Je vais me calmer un peu quand je vais courir. Ça. Donc, ce que tu nous dis là, c'est que le christianisme a été aussi le vecteur de ce savoir. Oui. D'accord là-dessus. Bien sûr. Pour faire une petite parenthèse, pour t'empêcher de parler surtout, puisque tu m'as invité. En réalité, le christianisme a été attaqué. On parle de l'Inquisition, on parle de, comment dire, de toutes sortes de choses, du genre, la vente des, comment dire, ça portait un nom, mais qui ne me revient pas. Peu importe, on vendait son salut, ou on achetait son salut. Tout cela, ça a été montré comme critique. Mais on oublie de dire que les seuls qui se sont opposés à la peste, les seuls qui ont essayé d'enseigner l'écriture, la lecture, le dessin, la sculpture, etc., c'était quand même les sacerdotes. Donc, il y en a qui mangeaient bien, qui faisaient des orgies et des paillardistes, comme on disait à l'époque, mais il y en a d'autres qui étaient entièrement dégagés de l'aspect terrestre et ne pensaient qu'à leur mission de transmettre ce qu'il y a de plus important à l'humanité. Et le résultat, on le voit. Par exemple, à l'époque médiévale, c'est quand même 250 cathédrales qui sont bâties. Alors on dira, mais attends, les cathédrales, ça ne sert à rien. Faux. À l'époque médiévale, lorsqu'il y avait des guerres, tout le monde se rassemblait dans les cathédrales pour n'être pas tué, parce qu'il y avait un code d'honneur dans les guerres qui n'est plus, évidemment, même dans la Bible, ça n'est pas Saint-Jacques, le frère de Jésus, qui a été tué entre l'hôtel et, enfin bon, plus importe, il a été tué dans l'endroit où il officiait religieusement. Là non plus, il n'y a pas de paix possible. Et donc, dans les cathédrales, ceux qui y étaient étaient épargnés. Mais ils rendaient les armes, etc. Ils promettaient qu'ils ne participeraient plus à des guerres, mais c'était l'endroit où on sauvait des vies. Donc les cathédrales étaient indispensables. Avant, c'était sous la gouverne du patron des lieux, c'est-à-dire celui qui avait un château fort, un donjon et tout ça. Là, c'était autre chose. C'est la parole de Dieu qui exige qu'on épargne les personnes. Maintenant, on assassine dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les monastères, tout autant, etc. Il n'y a plus de vie morale. Et c'est étatique. Tout le monde le fait. Ça a commencé par ici, un tout petit endroit, toute petite population, mais ça a continué et ça a ravagé l'ensemble. La sexualité, c'est pareil. Il suffit qu'on ait, comment elle s'appelle, peut-être la famille Kardashian, des gens chiants, d'ailleurs, pour le dire, montrent ses fesses à un moment ou à un autre, ou montrent son argent, etc. Il y a des benets qui suivent ça par millions, la télévision, parce que c'est le moyen utilisé par l'élite pour faire rêver les autres. Quand ils rêvent, ils ne prennent pas les armes, c'est sûr. Aristote l'avait dit, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Donc, pour en revenir à la transmission, dans les cathédrales, tout le langage ancien est figuré. Il suffit d'aller, par exemple, à Notre-Dame, les personnes qui habitent la région parisienne, et regarder le portail qui est le plus à gauche quand ils sont face. C'est-à-dire le portail comment ? Portail nord. D'accord. Eh bien, on voit, soi-disant, Marie, Mary Amon, en égyptien, c'est-à-dire aimée de l'inconnu, pour traduire littéralement, aimée d'Amon, eh bien, elle tient une rose, mais qui est posée sur une croix. Qu'est-ce que ça veut dire, rose-croix ? Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui se réunissent avec des capes et des épées pour faire un culte solaire ou des âneries comme ça. Ça renvoie à la notion de rosée cuite. Rosée, je l'ai dit tout à l'heure, en grec, c'est la puissance. Et la cuisson, c'est le passage au tamis divin, c'est-à-dire la chose la plus pure qui soit. Donc, du point de vue religieux, on dit que par Marie, on peut, et c'est une mère pourtant, qui porte un feu. Eh bien, la chose curieuse, c'est que le baptême, c'est une onction. On est plongé dans l'eau, techniquement, on aurait dû prendre un bain et avoir une croix au sein crème, ici. Une croix, la croix, c'est l'emblème du feu. Le creuset, on met une croix dessus pour dire celui-là, il a pris. Et mieux que cela, c'est que le baptême, en grec, ça désigne l'opération qui permet de faire avec du fer, de l'acier. C'est-à-dire, c'est la trempe. C'est comme si on enfonçait une arme de fer dans le ventre de quelqu'un. Le carbone va migrer avec le fer et faire de l'acier. C'est-à-dire quelque chose qui va gagner énormément en qualité. Le fer cru, il va s'effondrer en quelques mois s'il y a de la pluie. L'acier, il va rester indépendamment de cela. C'est pourquoi il y a intérêt à connaître le rôle du fer en alchimie. Sans rentrer dans les détails. Est-ce que pour toi, le christianisme est une forme adaptée à la civilisation européenne, peut-être, pour appréhender ce savoir ? Alors, ce que je crois, c'est que le problème du christianisme, il ne donne pas l'exemple de ce qu'il prône. C'est-à-dire, actuellement, les gens qui vivent dans la pauvreté réelle, ce sont les moines et les prêtres. Mais dès qu'on passe ce cap-là, on voit des évêques qui sont richement dotés, avec des vêtements, des voitures, des palais, littéralement. Et ça va jusqu'au sommet avec le pape. J'ai l'exemple le plus récent. Les Chiliens se sont opposés à la venue du pape François, qui est pourtant d'origine argentine, le pays à côté. Non pas parce qu'ils voudraient faire une partie de foot avec lui, mais parce que ça leur coûte beaucoup trop cher. Et ils disent, avec raison selon moi, pourquoi cet argent n'est pas distribué aux pauvres. Je vais donner la réponse. C'est un pays très mal gouverné, hélas. C'est du socialisme. C'est la deuxième fois qu'on trouve Mme Bachelet. C'est une rue de Paris, la rue Bachelet. Et cette femme étant socialiste, elle a besoin des pauvres. Sinon, elle ne sera pas réélue. Et le socialisme va s'effondrer. Donc le calcul des politiciens se dit, il faut toujours qu'il y ait des pauvres pour justifier le communisme, le socialisme, etc. C'est-à-dire mentir, mais d'une autre manière. Donc là, on est assuré que l'Église est obligée de suivre la politique, puisque l'Église n'a aucune force politique. C'est une force morale. Mais elle est de moins en moins là, puisque tous les journaux, comme un seul homme, tendent à dénoncer les prêtres homosexuels, pédérastes, etc. Mais alors que les rabbins sont aussi nombreux, les pasteurs, etc., ça ne tape que sur les cathos. Le problème n'est plus à soulever, parce que les cathédrales portent le message, et les textes portent les messages, etc. Donc pour moi, l'institution religieuse est déjà décadente depuis un moment, mais je respecte la prêtrise. Je ne dis pas que tout le monde est décadent. Je dis que le système est entré en décadence, puisqu'il n'atteint pas ses objectifs. En revanche, c'est comme si ce bateau, l'Église, puisque la nef d'une cathédrale, c'est un bateau, voguait encore sur les cieux d'en haut, avec tous les secrets dedans. Maintenant, pour les déciffrer, il faut s'intéresser à la langue des anciens, et non pas aux exégèses religieuses, anagogiques et tout cela. Pour moi, ça, c'est du flanc. Quelqu'un qui n'a jamais reçu une instruction religieuse, qu'elle soit catholique ou venue de l'islam ou du judaïsme, peut très bien se comporter merveilleusement, alors que le rabbin, le prêtre, l'évêque, l'imam peuvent être des fripouilles accomplies. Voilà, ça, c'est le problème de l'institution. Maintenant, si on porte les valeurs que j'essaye de montrer et défendre, il faut viser le bon, le vrai, le juste et le beau. Je pense qu'on s'en tire avec grand désance, sans avoir à aller tous les... Voilà, autre chose, on va à la synagogue, on va à l'Église, on va à la mosquée, je mets ça dans l'ordre historique pour pas qu'on se méprenne. Le meilleur temple de la divinité créatrice, c'est la nature. C'est l'homme lui-même. La pureté dans l'homme, ça vaut tous les temples construits par l'homme. Néanmoins, il a fallu ces édifices pour transmettre le message, parce qu'on ne regarde plus véritablement à l'intérieur de nous-mêmes. On est tellement obnubilé par les racontards religieux vides de sens, si la religion avait quelques pouvoirs, elle serait en accord avec la science nécessairement. C'est ce qu'étaient les anciens sacerdotes, ils étaient à la fois les scientifiques et les religieux. Parce que, comme disait Thélard de Chardin, qui était un scientifique et un religieux, attention, le mot va être fort, tout ce qui monte converge. Pour ce qui monte, c'est verge, et pour le reste, bon. Donc, le fait est, c'est que plus on va trouver de nouveau, mais là, ça n'est pas Francis Bacon, c'est Roger Bacon. Il dit, non mais Francis l'a repris, donc on va donner au Bacon ce qu'il vosse. Il dit, peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Et on verra ça dans le troisième film. Pourquoi ce mécanisme existe objectivement ? A savoir que, sans la paix intérieure, qui est liée à la tranquillité, parce que le monde est cohérent, même si on n'est pas capable de l'expliquer entièrement, on voit qu'il y a des chemins qui se développent, et conséquemment, on peut atteindre à plus de ceci, plus de cela, ou mieux de ceci. C'est ça la religion pour les anciens. C'est qu'on s'améliore autant en apprenant bien et juste qu'en écoutant les anciens. Elle est dure, hein, comme conclusion, hein ? Moi, je pense... C'est vrai, c'est... Moi, je trouve ça plutôt clair. Moi aussi, et je dirais, ce que je propose, c'est l'alliance du savoir et de la sagesse ancienne à la science moderne, histoire de rectifier un peu la philo des modernes qui font de la pharmacie un engin de mort, et maintenant, tout ce qui se mange est dangereux, hein, il faut faire attention. On est même dans un cas typique de démocratie moderne, à savoir que maintenant, on arrive au monde, on doit être piqué onze fois de suite, ou manger des produits totalement délirants. Donc, on n'a pas rentré là-dedans, mais bon, la démocratie, ça n'est pas cela. La démocratie, c'est demander au peuple s'il pense qu'il est nécessaire de se prémunir contre des maladies qui n'existent pas, parce qu'elles sont fabriquées au fur et à mesure. La bonne question, c'est celle-là. Je vais te poser une dernière question. ADP2. Oui. Quand est-ce qu'on va pouvoir le voir ? J'imaginais que ce serait possible en septembre. Septembre est passé, on n'a rien vu venir. Tout cela parce que mes adversaires ont pourri, ce qui permettait de tenir financièrement de manière autonome. C'est-à-dire que j'avais mis mes livrets et livres à disposition de la clientèle intéressée, mais ils sont allés, comment dire, sur les sites et ont rempli les pages de cochonneries immondes, c'est-à-dire de mensonges et tout cela. Ce qui fait que le manque à gagner s'est ressenti énormément et que du fait que c'est cela, c'est le nerf de la guerre qui fait qu'on avance vite ou lentement, on s'est retrouvé maintenant, on a le même retard que j'avais à l'égard de Pouillard quand il a suscité le clash, à savoir sept mois environ. Mais ça se remonte parce que j'explique et au fur et à mesure, les personnes disent « Eh bien, on va essayer d'aider et on va mettre un peu plus, un peu plus souvent, etc. » Donc, encore, remerciement et je ne faillote pas. Sans cela, on ne fait rien. Mais ce qui est déjà fait, déjà, est stupéfiant et très largement capable. Je rappelle que par amitié, les personnes qui nous ont aidées, les premières, qui nous ont fourni des éléments de notre travail, étaient à Yer. Ils m'avaient invité et je leur avais promis en septembre, je penserais que le film serait fini, il y a longtemps, l'année dernière, que je projetterais une partie au moins de ce film. Juste avant d'aller à Yer pour présenter ce film, j'avais l'intention de faire un composite de 50 minutes du film. Et mon avocat m'a dit « Non, tu ne fais pas ça. Au maximum, tu donnes 10 minutes, mais l'idéal, ce serait entre 5 et 8 minutes, pas plus. » Et des choses disparaissent. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, la réaction a été la stupéfaction devant la force de ce film, avec des tout petits extraits de 15 à 30 secondes, des explications. Ça tombe comme des coups prêts et il n'y a rien à dire. C'est parce que l'entendement est immédiat. Il n'y a pas besoin d'être intellectuel et instruit. Ça tombe de soi-même parce qu'on le voit et en le voyant, on le comprend. Ce qui fait que ces gens, avec ces petites minutes-là, ont été nourris en disant « Pas de problème. » Alors depuis, je ne sais pas pour quelles raisons, mais on reçoit plus de dons du Sud que du Nord. Les nordistes, il faut y aller. Bon, voilà. Très briève. Bon, je pense que... J'ai commencé les éléments de la tournée la semaine dernière. Je pense que ce sera complet et dans les meilleures dispositions pour Pâques. Bien que je ne sois pas là pendant un temps assez long, pardon, j'ai le OK. Je pense que ce sera prêt pour Pâques. De toute façon, plus le temps s'écoule, plus on est près de l'échéance. Et l'échéance fera que tout ce qui a été présenté de manière... Qui a voulu occuper l'intervalle, c'est-à-dire des gens qui font des films de plus ou moins grande qualité, mais qui n'expliquent pas, vont tomber, comment dire, en désuétude, sans intérêt, puisqu'ils n'expliquent rien. Donc dépêchez-vous, les branligateurs, là, il va falloir produire, parce que moi, je ne demande pas d'argent. Je demande le moyen de faire cela. Je pense que c'est pas mal honnête que de travailler comme un artisan. Moi, j'ai souhaité travailler de manière associative et artisanale. Mes adversaires ont préféré, de manière commerciale et publicitaire, et bien les résultats, on les verra, comme j'ai dit tout au début de la précédente rencontre, au pied du mur, c'est l'arbre et le mur. Le maçon au pied du mur, le fruit au pied de l'arbre. Là, pas de problème, c'est même pas la peine de lancer des critiques ou d'essayer de faire des allusions, ce qui n'est pas mon genre. Bon, alors, c'était la dernière question, est-ce que tu penses que j'ai répondu ? C'était la dernière question. Alors, j'arrive pas à me débrasser depuis le coup. Donc, tant pis, on finira pas de ça. Oui. Donc, Jacques, je te remercie beaucoup. Moi, je te remercie de me donner la parole avec toute la liberté que tu m'ocrois. C'est-à-dire que tu m'offres un porte-voix, et ça, ce n'est pas si fréquent. J'ai déjà eu l'occasion de m'embrouiller avec Nouréa TV, mais nous sommes revenus à des considérations de respect mutuel et de confiance. Et avec toi, du premier coup, ça marche. Et c'est ça, parce que toute la vie sociale repose sur respect-confiance. Si on, vous, globalement, manque de respect, ou que vous n'êtes pas en mesure d'attirer la confiance de quelqu'un, sachez que c'est pourri. Moi, j'ai su garder, si je puis dire, la confiance, malgré le procès inique et répugnant qui m'a été fait de toutes les manières possibles par l'équipe, machin, là. Eh bien, le résultat, c'est que des personnes savent intuitivement que ce qui va être montré dépassera même l'imagination la plus cultivée dans ce domaine. C'est dire que ça effacera tout ce qui est venu avant. Ça, je l'avais promis, et j'avais dit une fessée déculottée à la tronche en biais, mais ils vont la garder, la tronche en biais, parce que l'équateur penché va leur rester vraiment dans la tronche, comme ils le disent. Voilà. Pour l'essentiel, c'est dit. Écoute, encore une fois, merci. Et pour te dire, effectivement, ici, tu trouveras toujours un terrain d'expression libre. Ça, c'est bien sans pochic, Guillaume. Voilà. Alors, je disais simplement, ton nom de famille, je l'ai légèrement trafiqué, j'ai mis H-A-T-E, et plus loin, W-E-2-L. Je l'ai bien. Non, ça veut dire, si je parle français, c'est je suis bien. C'est du verbe être. Bon, blague à part, je te remercie. Je remercie aussi tous les spectateurs et auditeurs qui voudraient bien diffuser et faire connaître cette plateforme d'expression libre. Et on se dit à la prochaine. Et bonne soirée, puisque là, allez.